T'as des gens qui se parlent tous les jours et qui ne se sont jamais vus. Mais Agnès, c'est réel. C'est fou. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ça peut toucher des gens de la haute et des gens d'en bas. Tout le monde. Et puis tu vas tomber amoureux d'un inconnu. Tomber amoureux d'une inconnue. Et puis tu vas commencer à être distante ou distant avec ton mari, ton chéri, ta femme, ta copine. Parce que t'as quelqu'un d'autre qui te comprend, qui t'écoute, qui est là. Mais c'est quoi la solution alors à ça ? Pour moi, tout ce qui est gens d'Internet, qui viennent te parler de façon soi-disant amicale, non. Non. C'est fake. C'est radical, quoi. C'est fake, Agnès. Aïssa, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Pour une fois, c'est toi qui passes de l'autre côté. Yes. On va faire la coach. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui te pose la question. Comment tu vas ? Alors, comment je vais ? Écoute, je vais bien. Je vais bien. Là, je dois préparer un truc pour ce soir. Donc, je suis un peu... Je suis un petit peu stressée parce que c'est quelque chose de très important. Mais sinon, je vais bien. Très bien. Pourquoi t'es stressée ? Parce que je dois préparer quelque chose. Un tout petit peu. Ça n'a rien à voir avec... C'est un taf, quoi, que je dois rendre. C'est limite comme un examen. Ah bah, c'est cool. Donc, t'as pris du temps pour venir nous voir quand même. Complètement. Mais c'est surtout que je n'annule jamais mes rendez-vous. Et le truc est tombé il y a deux jours. Je me suis dit, je ne peux pas annuler l'interview, quoi. J'ai dit, oui, je dois venir. Donc, voilà. Donc, maintenant, je gère. Bah, merci à toi. Avec plaisir. On a reçu... Tu te sens bien, toi ? Comment ? Tu te sens bien ? Moi, je me sens bien, un peu fatiguée. Avec les trois enfants, c'est un peu la course tout le temps. Ah ! Voilà. On fait comme on peut. On essaie de faire au mieux. En plus, à chaque fois, je voyais des choses comme ça. Tu sais, on reproche souvent... Enfin, on reproche. On met beaucoup de pression aux mamans et aux femmes qui travaillent en disant, non, mais ce n'est pas bien ce que tu fais, etc. Et tout. Mais en fait, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et c'est déjà pas mal. Bah oui. Mine de rien. Déjà, bravo. On ne sera jamais... On ne sera jamais au top comme ils veulent qu'on soit. Mais... Ce n'est pas possible, de toute façon. On a reçu... Alors, tu m'as dit que tu as vu un petit peu les interviews qu'on avait faites de pas mal de filles, de femmes. Donc, on a reçu Assa Traoré, qui était la première invitée, que je salue et que je remercie d'être venue ici aussi. Et toi, c'est Aïssa. Yes. Enfin, c'est le prénom que tu donnes sur les réseaux. Et ce n'est pas ton vrai prénom. Pourquoi tu ne le donnes jamais, justement ? Ah, c'est un peu mon vrai prénom, quand même. Non, parce que moi, je préserve mon intimité. Voilà. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de pouvoir avoir une vie sociale, tu vois, privée. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, il faut que tu puisses... Il faut que le jour où tu décides d'arrêter... Parce qu'Aïssa Momen, c'est toute une histoire. C'est quand même un projet. C'est aussi un personnage. C'est tout un truc. Je me suis dit, le jour où tu décides de raccrocher le téléphone, il faut que tu puisses réintégrer ta vie tranquille. Et pour moi, c'était important, ça. Qu'on me reconnaisse en tant que la fille de sa mère, la sœur, la copine dans la vie. Tu vois ? Ça, c'est très important pour moi. Ça t'a déjà dépassé, toi, un petit peu, tout ça ? Toutes ces célébrités, entre guillemets, dans ta vie quotidienne ? Oui. Ça m'a dépassé déjà quand ça a commencé. Parce que moi, quand je fais ma première vidéo, je ne m'attends pas à... Enfin, pour moi, ça ne va pas buzzer, quoi. C'est-à-dire, en fait, je ne cherche même pas à buzzer. Moi, je parle aux gens de ma petite page Facebook. Je crois qu'on est 20. Je dis une chose. Enfin, je raconte ma vie, d'ailleurs. C'est un peu comme une psychanalyse. Je parle pendant six minutes comme ça. Je n'avais jamais fait ça, tu sais. Et je me raconte ma propre vie. Je fais un bilan. Et je le poste. Et puis, je fais ma vie, quoi. Et c'est tard dans la nuit que je vois que le truc, il a pris. Donc, ça, déjà, ça m'avait surprise à l'époque. Et dans la vie de tous les jours, les gens sont très gentils avec moi. Les gens qui m'arrêtent... Quand ils m'arrêtent, ils font toujours beaucoup de riz, tu vois. Mais ils sont très gentils. Et j'ai beaucoup de passe-droit, j'avoue. À l'aéroport. Au restaurant. Dans les restos. Oui, partout. C'est très gentil. Même trop gentil, parfois. C'est gênant, parfois. Non ? Moi, tu sais que je suis timide. Est-ce que tu me croises, si je te dis ça ? Pas trop. Je suis timide. Moi aussi, je suis timide. C'est bizarre. Non, mais tu es vraiment timide ou tu fais genre ? Non, non, je te jure. Oui. Je suis archi timide. Mais justement, je le cache bien. Oui, ben voilà. Moi, je pense que je fais comme toi. Je suis timide. Et donc, quand je rencontre quelqu'un qui me reconnaît et qui me prend à part et tout, ça va. Mais dès que la personne parle fort et tout, c'est comme si tout le monde me regarde, me parle et ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Parce qu'en fait, le regard est tourné sur moi. Mais quand je fais mes vidéos, je suis chez moi, toute seule. Il n'y a personne. Oui, sauf qu'après, tu as des millions de personnes qui les regardent. Oui, mais ils ne sont pas là. C'est-à-dire que moi, mes abonnés, je les kiffe, je les sens quand je leur parle et quand ils me soutiennent. Mais quand je fais ma vidéo, il n'y a personne. Mais après, quand tu as tout, tous les commentaires. Moi, je ne le sens pas. Alors, je ne sais pas les autres, les artistes ou les gens qui font comme moi, comment ils le perçoivent. Moi, les commentaires, c'est pareil. Je vois des commentaires, je vois des gens très gentils qui donnent leur avis, qui me soutiennent parfois à certains moments et tout. Mais je ne vois pas l'individu physique. Et dans ma tête, je ne suis pas chez moi en train de me dire « Ah, mais là, il y a 300 quoi ». Tu vois, non. J'ai fait ma vidéo, j'ai donné ce que j'avais à donner et je les laisse parler parce que c'est ça aussi mon concept, c'est qu'on est libre. Alors, mais je ne ressens pas, je ne me rends pas compte à quel point je suis suivie, tu vois, parfois connue, donc dans la rue. Moi, je vais partout, tu sais, mais je vais partout. Je peux aller à Châteaurouge, quand je peux aller à Saint-Denis, mais genre toute seule, je suis là, je me balade. Des fois, quand les gens, ils me reconnaissent, je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Ah ouais. C'est trop marrant. C'est vrai que je fais des vidéos qui font des millions, quoi. Ouais, j'oublie, j'oublie, tu vois. Même banlieusards, des fois, l'autre fois, j'étais chez Ikea et il y a des gars qui m'arrêtent et tout. Ah, c'est toi qui as fait… Je me dis « Mais de quoi ils me parlent ? Mais si le film et tout… » Je me dis « Mais moi, je n'ai pas fait de film et tout. Mais si le film sur… » Ah oui, banlieusards. Ah oui, le film sur Netflix qui est sorti, qui a fait des… Oui, il me parlait comme si moi, j'avais créé un film et tout. Ah oui. Ah ok, mais si la voile et tout, j'ai dit « Ah oui, banlieusards 2, oui, oui. » Alors, le mystère, toi, c'est quelque chose que tu cultives justement, mais moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur toi. Où est-ce que tu as grandi ? Moi, j'ai grandi à la campagne, à la rase campagne, à la limite du 60, dans le 95. Et il n'y a pas beaucoup d'habitants. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais à l'époque, je pense qu'on était 300. C'est quoi ? C'est dans le Vexin et tout, c'est ça ? Non, non, non. C'est une vie qui s'appelle Bruyères-sur-Oise. C'est à côté de… Ce n'est pas loin de Chantilly. Ok. Chantilly, plutôt du côté… Moi, je vois 95, 78 et tout. Direction Creil. Chantilly, tu prends la route de Beauvais pour aller là où j'ai grandi. Et puis, parce que ma mère vit encore là-bas. Oui. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce… Donc, tu étais à la campagne ? Rase campagne. Avec les tracteurs et tout. Tu vois, moi, quand je vois les tracteurs dans Paris, je suis trop contente. Je les vois passer, ils font des manifestations. Je me dis, putain, c'est bien les gars. Tout ce qui est du domaine agricole, moi, ça me parle. Et je comprends que quand tu as tout ce qui est industrie, qui se mêle à ça, c'est une souffrance. Parce que quand tu grandis dans la campagne, tu manges des choses, tu terroirs. Nous, à l'époque, il y avait des champs, des champs de maïs, des pommes de terre, des tomates, des salades. C'est-à-dire, on allait à la ferme. D'ailleurs, ma mère, elle va encore à la ferme pour acheter son poulet. T'imagines ? Donc, tu grandis dans ça avec des tracteurs par-ci, des chevaux par-là, les policiers à cheval, quoi. Tu sais, ce n'était pas la police ou la gendarmerie. Nous, on était là en mode « Ah, ok, ouais ». C'est après, quand tu grandis, que tu commences à comprendre, que ça change et tout ça. Et est-ce que tu étais un petit peu, toi et ta famille, un peu comme Camille ? Oui, je comprends le genre de campagne. Ah oui, non, ce n'est pas ce genre de campagne. C'est une campagne un peu… C'est le genre de campagne un peu bourgeoise, quand même, tu vois ? C'est-à-dire que, même s'il y a de l'agriculture, c'est à côté. On va prendre les denrées, genre, sur ce côté. Mais il y a la petite campagne ville, quoi. La petite campagne, tu vois. Et famille, alors on était trois familles noires, c'est vrai. Trois familles noires dans la ville. Et alors ? Pas de racisme. Pas de racisme ? Pas de racisme. Truc de dingue, mais pas de racisme. Parce que peut-être que c'est des a priori qu'on a, en se disant, oui, si tu es une famille noire ou arabe ou chinois, je ne sais pas, les gens vont mal nous regarder. Mais peut-être que c'est inexistant. À la campagne, peut-être que les gens respectent… Bah ouais, nous, on était là. Enfin, on était là depuis toujours, quoi. Donc forcément, enfin, depuis toujours. Non, mon père est arrivé. Mais pas une fois, on a eu un truc de racisme à l'école, dans la rue, les voisins. Ah bah c'est bien que tu le dises. Ah ouais ? C'est fou, hein. Mais ouais. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de racisme en banlieue que dans ma campagne à moi, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est ça que je ne comprends pas. C'est quand Laïda C. on l'avait invitée ici. Elle disait justement, quand elle était petite, elle était dans une école dans Paris. Et en fait, il disait qui a volé la cassette ou je ne sais pas quoi. Et tout le monde s'est retourné vers elle, tu vois. Mais c'est en ville, en centre-ville. Peut-être que le… À la finale, quoi, moi, je sais, en tout cas, ayant côtoyé beaucoup de gens des campagnes, de provinces, etc. Je sais que les gens de Provence, ils n'aiment pas qu'on dise les gens de Provence. Mais pour moi, voilà, on pense qu'ils sont hyper fermés, obtus. Mais il y a quand même une ouverture d'esprit, quoi. Oui. Moi, je pense que les provinciaux sont ouverts avec les gens avec lesquels ils vivent. Tu vois ? Quand c'est trop parisien, c'est chiant pour un provincial. Parce que les manières, les trucs, tu sais, ils n'aiment pas. Eux, ils sont très bruts, tu vois. Et donc, enfin, ils trouvent en tout cas que les Parisiens sont un peu trop maniérés et trop… Puis les Parisiens ne sortent pas trop de Paris, les vrais Parisiens. Donc, il y a un manque d'ouverture peut-être de l'autre côté. Mais du côté de la province… Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui. Combien ? Ah ah. Non, je vais te dire, on est douze. Douze ? On est douze, ouais. Douze enfants. C'est dur à gérer, ça, non ? Pour tes parents ? Non, parce que, enfin, alors, moi, ma mère, c'était… Elle est d'ailleurs encore un peu, elle a changé parce qu'elle a vieilli, mais elle est très militaire, tu vois. Elle nous a éduqués à la militaire, genre, mais tu finissais l'école à 17h30, le collège, à 17h45 max, tu devais être rentrée. Donc, il fallait prendre le bon bus, il ne fallait pas rater le bus, pareil pour l'école, il fallait arriver à l'heure et tout. Elle est comme ça, tu vois. Et donc, je pense qu'elle a été dure avec nous parce qu'elle avait sûrement peur, je pense, qu'on prenne un mauvais chemin, tu vois. Mais elle a bien fait. Avec le temps, je pense qu'elle a bien fait. C'est ça qu'on s'en rend compte une fois qu'on est adulte. Ah ouais, 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 ouais. Et puis elle te le dit toujours, tu verras, quand tu vas être grande, tu vas me remercier d'avoir éduqué comme ça. Parce qu'on me disait, mais t'es trop dure, t'es trop dure. On ne peut rien faire, on ne peut pas sortir et tout. On ne peut pas sortir. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais dormi chez une copine, une soirée. Je n'ai jamais fait de ma vie entière une soirée pyjama. Je ne peux même pas te dire comment ça commence et comment ça termine. Est-ce que ça termine le matin, une soirée pyjama ? Ça termine quand ? Le matin, au petit déjeuner, à midi ? Je n'en sais rien. Pas de boîte, boîte de nuit interdite. Interdite. Et tu vois, avec le temps, je me dis, ah là là, t'as des filles, t'as des petites filles qu'on a laissées dormir, c'est vrai, chez des copines. Puis t'as le père qui a eu des attouchements, etc. Avec le recul, je me dis, elle a tellement eu raison, en fait. Tellement. Mais elle ne me disait pas pourquoi, elle me disait juste, vous ne dormez pas chez les gens. Vous dormez chez vous. Elle disait, mais vous avez un lit, pourquoi aller dormir ? Je ne sais pas, oui, mais c'est une ambiance. Il n'y a pas d'ambiance, il y a de l'ambiance ici. On fait de l'ambiance ici, on fait de la musique, vous vous amusez, mais basta. Oui, en plus, vous êtes douze. Oui, non, c'est qu'on était deux. Alors, mon père avait une femme, donc six, en fait. Alors, j'ai six frères et sœurs de la même mère, mais on est douze, j'ai six demi frères et sœurs. De mères différentes. De mères différentes, voilà. Mais à la maison, vous étiez six enfants quand même ? Oui, alors on était plus au départ, on était douze, jusqu'à mes onze ans, et là, ma mère, elle a déménagé. Ok, donc il y avait quand même de l'ambiance à la maison ? Ah oui, on faisait n'importe quoi. Nous, on était, quand on était petits, on faisait n'importe quoi. Genre, on marchait en équipe de dix dans la ville, c'est la campagne, on voyait des cigarettes, partait, on fumait, on faisait des trucs. Parce qu'on était entre nous, tu vois. On courait, on se faisait des chasses à l'homme, on partait dans des trucs et tout, mais c'était une aventure, mais pas d'ennui. Pas d'ennui qui fait que les problèmes de la vie, tu ne les voyais pas. Les coupures d'électricité, tu ne les voyais pas. Les problèmes, manque de nourriture. Ah, tu as quand même vécu ça, toi ? Oui. Ah oui, c'était compliqué. Mais je l'ai vécu, je m'en rappelle, tu vois, que parfois, c'était compliqué, tu vois, il n'y avait pas assez. Il fallait se contenter de ce qu'il y avait là. Parfois, tu pouvais manger du riz pendant plusieurs jours, parce que tu vois, le McDo, c'était un luxe. C'est encore, je crois qu'on a commencé à manger du McDo à partir du collège, je crois. Tu vois, c'était... C'est pas plus mal en même temps, pour votre santé. C'est pas plus mal. Et c'était un petit cadeau, tu vois, quand ma mère, elle pouvait, hop, aller. Mais sinon, c'était dur. Et puis, il y a même les coupures d'électricité, etc. Donc après, les bougies. Tu vois, ce truc où tu te rappelais dans la maison, il y avait des bougies, parce qu'il y avait des problèmes de courant et tout. Mais, on se tapait toujours des barres, tu vois. Quand il n'y avait plus de lumière, c'était une façon pour nous de jouer à cache-cache. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne l'a pas si mal vécu. On a fait avec, en fait. Tu vois, quand tu es enfant, tu ne penses pas à, comme tu dis, toutes les problématiques d'adulte, qui jouent avec tes frères et sœurs, quoi. Ouais, voilà. Tu dis, il y a un problème, mais ok, bon, il va se régler, tu vois. Mais c'est les parents, il y a un truc, il y a peut-être... Mais tu ne penses pas, ça n'a pas été payé, tu ne réfléchis pas autant. Mais après, il n'y a pas des comparaisons que tu fais. Moi, je vois mes filles, à chaque fois, mes copines, elles vont au ski, après, elles vont au Maldives, elles vont ci, elles vont ça, tu vois. Et pourquoi nous, on ne le fait pas, tu vois ? Ah, ok, ok. Donc, il y a ce truc-là aussi, vous n'aviez pas ce truc-là de... Non, parce que pour nous, dire ça à ma mère ou à mon père, c'était comme si... Comment t'expliquer ? C'était presque leur manquer de respect ou les mettre face à une réalité qu'ils n'avaient pas forcément choisie, tu vois. En disant ça à ma mère, je suis en train de lui dire, mais tu n'es pas capable. Et non, elle ne peut pas. Donc, je n'ai pas à lui rappeler que de l'autre côté, il va au ski et que nous, on ne peut pas aller au ski. Donc, nous, petits, on a eu cette conscience de ne pas la blesser, tu vois. Ou ne pas blesser mon père. Donc, on... Bon, ben, ils y vont, ok, quoi. Mais c'est bien, c'est une maturité, hein. Ouais, 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 ouais. On respectait vraiment ce truc. Comment est-ce que ta famille et tes proches ont réagi quand ils ont vu que tu étais devenue coach-love ? Oh là là ! Parce que c'est particulier quand tu es issu d'une famille nombreuse, d'origine africaine, tu vois. C'est quand même pas tabou, mais tu vois, un peu... Alors, chez moi, moi déjà, quand je buzz, je ne deviens pas l'offre coach tout de suite. Moi, je fais mes vidéos et ma première vidéo, elle buzz. Et avec le temps, je commence à travailler en tant que coach deux ans plus tard, tu vois. Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je recevais plein de questions et je me disais, mais pourquoi, moi, je vais répondre à cette question ? Enfin, qui je suis, quoi ? Je n'ai pas une grande expérience, je n'ai même pas d'enfant. Je ne comprenais pas. Et après, on me pousse tellement que je vais me former et j'en fais mon métier. Mais au départ, quand ça prend, non, je n'ai pas d'appel de ma mère ou de mes frères ou de mes sœurs. Ouais, non. C'est-à-dire, même moi, je me disais, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu, tu vois. Ils n'ont pas vu. Donc, je vois ma sœur, je lui dis, ah, t'as vu, j'ai fait une vidéo, elle a eu beaucoup de vues et tout. Elle me dit, ouais, c'est vrai, j'ai vu et tout, c'est ouf. Je dis, ouais. Puis après, une autre. Ah, mais t'as fait une vidéo il y a deux jours, elle a eu trop de vues, etc. Comment ça se fait, tout ça ? Et là, ils me le disent, tu vois. Mais il n'y a aucun moment, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi ? Mais parce que ce que je fais est sain, tu vois. Il n'y a rien de mal, j'insulte personne. Je parle d'amour et voilà, quoi. Hyper positif, quoi. Ouais. Mais ma mère, alors mon père, c'est marrant. Mon père, jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'ai encore du mal à te dire si vraiment il sait ce que je fais. Tu sais, j'en ai parlé une fois, je dis, papa, tu sais, là, j'ai un truc, là, je fais un truc et tout. Ah, ok, toi, oui, c'est bien. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Comme il n'est pas sur les réseaux, il est très intelligent, mais ce n'est pas son truc, les réseaux. Et ma mère, elle est fière. Alors, elle, elle parlait de moi derrière mon dos. Ouais, ça, c'est les parents qui ont de la pudeur quand même. Complètement. Elle, c'était avec ses collègues et tout, ma fille et tout. Et moi, je ne me rendais pas compte. Et moi, j'avais trop de pudeur, donc je n'arrivais pas à m'asseoir et lui dire, ah, tu sais, je fais ça, tu vois. Par exemple, je ne m'assois jamais en disant à ma mère, j'ai fait une vidéo de sage. Non. Mais un jour, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Elle m'a dit, je dois t'avouer un truc, je ne savais pas que tu savais autant de choses, tu vois. Elle me dit, je ne savais pas que, je ne dis pas que tu es bête, tu vois, c'est pas, on peut dire, on va pas penser que j'étais bête et tout. Non, non, c'est qu'elle me dit, je ne savais pas que, quand tu parles, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. Et dire autant de choses et que tu avais connaissance de ces choses et que tu puisses les développer, quoi. Elle est admirative. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai dit, bah, ouais, bah, voilà. Grande fierté, quoi. Ouais. Alors, toi, tu étais dans le clip de Necfeu, il me semble. Oui. Dans Princesse. Bah, deux. Dans deux clips de Necfeu. On démarre et Princesse, ouais. Ok. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ces clips-là, justement ? Alors, à l'époque, moi, je crois qu'on est en 2016, tu vois. Ça faisait un an que j'ai commencé à buzzer, donc je fais mes vidéos. Et je ne calcule pas ma boîte mail parce que j'ai trop de messages et que je n'arrive pas à gérer, tu vois, je suis noyée. Et un jour, je reçois un message de Noah Luntzi sur Insta. Noah qui me dit, ça, et tout, il y a l'équipe de Necfeu qui te cherche. Il me cherche pour quoi, tu vois ? Il me dit, je ne sais pas, et tout, il te cherche. Tiens, il me donne un numéro. Il me dit, regarde ton mail. Appel et tout, ça fait des semaines, genre, qui t'envoie des messages et tu ne regardes pas. Et donc, je regarde sur ma boîte et je vois, et je regarde sur Facebook et je vois. En fait, je vois qu'effectivement, il m'avait noyée de partout, quoi. C'était son staff. Et on me donne un numéro, j'appelle le numéro. Et donc, c'est une dame qui me dit, oui, avec ça, on a essayé de vous joindre par tous les moyens, voilà. Necfeu fait un clip sur ça, 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 ça. Et voilà. Et donc, on aimerait que vous fassiez un rôle, tel rôle et tout. Et je dis, ok, c'est quoi le rôle ? Et elle me dit, vous allez être en sous-vêtements, dans la cuisine, tu sais, en jartel, je ne sais pas quoi, dans la cuisine et tout. Je dis, ah non, je suis désolée. Tu vois, on est en 2016 et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, tu vois. Non, non. Je dis, non, merci. Et moi, Necfeu, alors, truc de malade. Necfeu, j'avais entendu sa musique qui tournait l'été. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Son premier carton, la fête, le truc. Bref, il fait un truc ou un clip de fête et tout. On verra. Et je n'identifie pas le gars. C'est-à-dire, je ne sais pas qui Necfeu, mais je sais que le mec est beaucoup aimé et très regardé, quoi. Et là, je me dis, bon, ça ne m'intéresse pas et tout. Et on me rappelle, genre, 3 heures plus tard. Et il me dit, oui, ça, tu as dit non et tout, pourquoi ? Et je dis, non, parce qu'on m'a dit que j'allais me trimballer en string dans une cuisine. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça et tout. Je ne sais pas pourquoi on t'a raconté ça. Ce n'est pas du tout le truc. Ah, ok, d'accord. Ben, c'est quoi ? Tu es censée être une image d'une femme, etc. Ok, ben, pas de problème. Et donc, je viens et on voit Necfeu et Necfeu me dit, Aïssa et tout, c'est moi qui t'ai choisie. Parce que je suis tombée sur une vidéo de toi sur Facebook et j'ai demandé à ce qu'on te choisisse, toi, tu vois. Entre nous, il a fait des tentatives ou pas ? Tu peux tout dire. Non, je ne sais pas. Tentatives de quoi ? Très bien. Necfeu a fait des tentatives de travail. On a bossé, on a bien bossé, basta. Ah ouais ? Mais je vois un petit sourire, là. Ah ouais, parce que c'est toujours une question et tout. Non, ça me fait rire, ça me fait rire. Ouais ? Non, on a bossé, on a bossé. Mais vous êtes devenus amis ? On est devenus amis, alors on s'est, oui, enfin, on est restés amis pendant une bonne période et après on s'est éloignés. Ouais, quand vous vous avez rompu, quoi. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, tu vois, tu ne peux rien faire avec, tu ne peux pas faire de clip avec quelqu'un et puis il ne se passe rien, quoi. Non, 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 après on s'est éloignés, alors pourquoi ? Le temps, il n'y a pas eu de clash ou quoi, non, jamais. Jamais, jamais. Pas eu d'embrouille, le temps. Le temps, le temps ? Moi, je ne le connais pas, mais il me donne une très bonne impression. Oui, il est très sérieux. Il est très à l'écoute. Très intelligent. Avec lui, tu as des conversations poussées, tu vois. C'est très, très poussé. C'est-à-dire que tu peux vraiment développer et il a beaucoup de respect, quoi. C'est incroyable. Beaucoup, 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 beaucoup de respect pour toi, la personne que tu es, pour ton image, pour... Vraiment, il va prendre des pincettes, il va pas... Tu vois, très gentil, il m'avait invité à son concert pour Cyborg. Tu vois, il était... Non, non, vraiment, c'est quelqu'un de... Et il se soucie, tu vois, il va se soucier si t'es bien arrivé, si t'as été bien installé. Est-ce que t'as pensé et tout ? Il est vraiment très humble. Et ce que j'ai aimé sur lui, c'est pas matérialiste. Alors que le mec, il pèse, quoi, tu vois. Enfin, il pesait, tu vois. Pas matérialiste. Mais nature, quoi. C'est-à-dire, tu... Tu sais, on se retrouvait, on mangeait dans des petits restos, on se posait par terre. On était vraiment... C'était une truc... Oui, le mec simple. Simple. Simple, mais vraiment, j'essaie de me rappeler des trucs... Oui, très simple, dans tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire, tout. Voilà. On va avoir un grand bonjour à Nekfeu, si jamais ils voient ce petit passage. Donc, toi, tu commences à faire du coach love vers 19 ans, il me semble. 19 ans ? Non, c'est pas ça. Non. Non, j'ai commencé le développement personnel à 19 ans. Ah, le développement personnel. Oh là là, love coach à 19 ans, je sais pas comment. Je sais pas quelle expérience tu as à 19 ans. Et encore, j'ai commencé à 26 ans et puis je me suis dit, mais quelle expérience j'ai à 26 ans, quoi. Non, même pas, je te dis de bêtises, j'ai commencé à 24 ans. 24 ans, le coach love. Oui. Mais le développement personnel à 19 ans. C'était inné, alors, chez toi ? Et tu vois, même à 24 ans. Hein ? C'était inné, chez toi ? Oui, oui, oui. Alors, pour moi, je suis… parce que même aujourd'hui, tu vois, je pense que je suis coach dans ma personnalité. C'est ce qui fait que j'ai pu en faire un métier parce que j'ai pas voulu être coach, j'ai pas décidé d'être coach. Coach, c'est-à-dire, je me suis pas levée en me disant, ok, bon, je vais faire telle formation pour coacher des gens. Je suis tombée dans la vraie mythe, quoi. Et c'est vrai que dans ma vie privée, je coachais mes copines beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Justement, tu dis que c'était très jeune à 19 ans. Comment tu fais, toi, pour… avec pas beaucoup d'expérience, pour justement faire du développement personnel, accompagner les personnes, etc. Parce que, voilà, justement, ce syndrome de l'imposteur, il démarre parce que je me dis, mais je… Enfin, ça fait pas 15 ans que je suis mariée, j'ai pas d'enfant. Pourquoi les gens me font confiance, quoi ? Pourquoi ils me posent toutes ces questions alors que… Et en fait, je pense qu'ils ont vu en moi… Et puis, tu sais, à l'époque, quand je démarre, il n'y a pas de noire, de fille noire qui fait du coaching, qui fait du développement personnel, qui en parle face caméra, qui parle de relations amoureuses parce qu'on est des Africains et nous, on est des Africains de l'Ouest. Donc, moi, je suis sénégalaise. Et ça peut être mal vu chez certaines familles de parler d'amour comme ça. Ah, tu parles d'amour, donc ça veut dire que t'as eu des expériences, t'es sortie avec un gars. Alors qu'en général, on est très pudiques, on raconte pas ça. Et donc, j'ai affaire là à une vague de femmes qui se disent… Putain, mais Aïssa, elle nous comprend, quoi. En fait, elle comprend ce qu'on vit, elle comprend ce qu'on a traversé, elle comprend nos traumas, nos maux. Et du coup, elle pose des mots sur nos maux, tu vois. Et c'est ce que je sens. Et je sens pas de jugement de mon âge, parce qu'on me demande pas mon âge à ce moment-là. D'ailleurs, on m'a jamais non plus demandé mon diplôme lors de mes coachings. Mais peut-être qu'ils m'ont fait confiance par rapport à ce que je disais, tu vois. Parce que je disais pas de la merde, là, non plus. Oui, si t'es là encore aujourd'hui, bien sûr. Ouais, quand t'arrives à décrire ce qu'une personne a ressenti, parce que tu l'as ressenti, tu te sens forcément concernée, tu vois. Et je pense que ça touche des gens, comme aujourd'hui, moi, je regarderais un reportage d'une femme parlée, où je me disais, ouais, elle a vécu la même chose que moi. Ou du moins, elle peut dire des choses que moi, j'arrive pas à dire, tu vois. Oui, ils se retrouvent à travers ton expertise, entre guillemets, et ton témoignage, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que toi, t'as vécu des grosses déceptions au niveau sentimental ? Ouais, ouais. La première, je crois que, dans ma petite vie de jeune fille, tu sais, qu'il n'y a pas du tout d'expérience et tout, je crois que c'était à 20 ans, 20-20 ans, pas eu de petit copain, par un petit copain peut-être, à 16 ans, mais tu sais, le petit copain, où ça va, tu vas bien, oui, ça va, bon, mais c'est pas comme aujourd'hui. À 16 ans, t'as pas de rapport, tu vois. Enfin, nous, à l'époque, je sais pas de quelle génération tu es, mais nous, à l'époque, non. Non seulement t'as pas intérêt, mais en plus, non, c'est pas possible, tu vois, tu attends, il faut que ça soit sérieux, il faut le mariage, il faut... Et donc, mon petit copain, ouais, on se parle de temps en temps, on va, on se balade, ok, bon, ça dure deux semaines, mais c'est rien. Et relation, un peu, où mes sentiments sont engagés, à 20 ans à peu près, mais toujours rien, c'est-à-dire, c'est platonique, mais c'est des sentiments. Et là, je suis brisée parce que la personne me dit des trucs qui, pour moi, sont pas, tu sais, pas censés, quoi, tu vois. La personne me dit, la phrase exacte, d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais je l'ai dit, mais c'est ce qui fait qu'Aïssa Moumène, c'est né, je pense, à cette époque-là. Il me dit, tu sais, c'est dommage que tu sois vierge, parce que si tu l'avais pas été, toi et moi, on se serait mariés, tu vois. Non mais... Non mais... Ça, c'est vraiment des mecs, quoi. Enfin, désolée, mais c'est vraiment des mecs. Moi, à ce moment, j'ai 19 ans. Ouais. Pour moi, une fille vierge, c'est très bien, quoi, tu vois. En fait, c'est incohérent. Tu me parles de mariage et tu me parles de virginité, puis surtout, une personne qui est de la communauté, qui comprend ça, qui comprend qu'il faut se préserver pour... Tu vois, et je me dis, mais... Pour moi, c'était trop violent. J'étais très naïve à cette époque-là, je savais pas que ça pouvait exister, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je bug. Dans mon cerveau, ça fait un bug. Et là, je souffre. Mais une souffrance. Mais genre, je me dis, mais en fait, attends, qu'est-ce qu'on m'a raconté, tu vois ? Je me dis, donc, qu'est-ce que... Depuis que je suis petite, alors, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Parce qu'on m'a dit qu'il faut être sérieuse. On m'a dit que... Tu sais, tout ce discours, une femme doit se préserver pour son mari, pour... Mais en fait, c'est faux, tu vois ? Et j'ai ce truc-là, je me dis, mais en fait, c'est faux, puisque ce mec-là, il est de ma communauté, il me dit ça. Et là, je tombe dans une espèce de dépression où je ne crois plus personne, tu vois ? Je me dis, on m'a menti, tu sais, toute ma vie, on m'a menti. Mais les gens, mais c'est quoi ? Mais est-ce que ça existe vraiment ? Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-ce que... Et je remets tout en cause. Qu'est-ce que la religion ? Qu'est-ce que les croyances ? La spiritualité ? Et ça me dure à peu près un an. Et je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Je cherche quelqu'un, mais à tout prix. Je cherchais les psys, je cherchais les psychanalyses, je cherchais... Mais il n'y avait pas de coach. Partout, partout, mes amis et tout. Et il n'y a personne qui arrive à m'expliquer ce que j'aimerais savoir, en fait, tu vois ? Et j'essaie de me relever petit à petit. Et là, je trouve la réponse dans la lecture. Je commence à prendre des livres. Et c'est pour ça que je dis développement... À 19 ans, le développement personnel. Et à 20 ans, je rentre dans les livres. Et là, je lis. Les livres sur le développement personnel me permettent de comprendre et de poser des mots sur l'être humain. Et que l'être humain n'est pas toujours mauvais, en fait. Parfois, il a ses expériences qui font qu'il te dit ça ou qu'il vit ça. Et ce n'est pas censé remettre en cause ton identité, qui tu es, ta vie, ton histoire. Et avec le temps, je pense que j'ai cherché. Je suis devenue celle que je cherchais. Tu sais pas ce que je veux dire ? La personne que j'ai longtemps... Ma confidente, c'est-à-dire celle qui allait avoir la réponse. Tu l'as trouvée en toi ? En moi. Et comment tu interprètes, toi, ton premier amour, entre guillemets, qui t'a fait ce coup-là ? Enfin, qui t'a... Si tu dois l'analyser. L'analyser, lui, ou la douleur ? L'analyser, lui. Ah, lui ! Lui, il était plus âgé que moi, déjà. Lui, il avait 10 ans de plus que moi, déjà. Il avait 10 ans, il avait déjà deux enfants. Il n'était pas dans le même monde que moi. Il était... Tu vois, il était... En plus, il avait une certaine situation. Donc, c'était... Pour lui, je pense que j'étais une petite jeune fille qui n'était pas... Qui était naïve, tu vois. Qui était dans un monde de bisounours. Il a raison, j'étais dans un monde de bisounours. Et je lui en veux pas. Ah, mais il voulait se servir de toi. Non, parce que s'il... Enfin... Non, parce que... Quand il a compris qu'avec moi, il n'aurait rien, il arrêtait de me fréquenter. Et justement, cette phrase... C'était la... Ça signait la fin. Oui, mais cette phrase, est-ce qu'elle n'était pas dite, prononcée ? Pour justement, viens, on fait des choses. Ah, j'ai vraiment fait ça. Ah bah si, moi, j'ai perçu comme ça direct. C'est genre, bon, vas-y, si tu fais des trucs, on reste ensemble. Ah oui, en gros, bah tiens, on fait quelque chose et on se marie, quoi. Voilà. Je sais pas. Mais vu comment il me l'a dit, je... Je pense pas qu'il aurait pris le risque de me prendre ça, tu vois. Parce que... Sinon, il aurait peut-être insisté, tu vois, il aurait... N'oublions pas que l'homme est un prédateur. Ah, les mecs, ils sont pas bien, là. Ah, peut-être, mais... Non, mais vraiment, j'ai pas du tout de rancœur avec lui. Il m'a fait prendre conscience. Tu vois, ça m'a fait beaucoup grandir, ce truc. On a des jeunes qui n'arrivent pas à faire face à ce type de rupture que tu racontes, et qui malheureusement, parfois, se suicident. Ah ouais. Toi, Issa, qu'est-ce que tu dirais à une fille de 15 ou 16 ans, même, voire un peu plus, qui vient de rompre, qui a le sentiment que le ciel lui tombe sur la tête, parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là, comme toi, ce qui t'est arrivé à 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, comme conseil ? Je sais, le problème de ça, c'est que quand tu vis un truc comme ça, le conseil ne passe pas. Le conseil ne passe pas, et je pense qu'on a juste besoin de parler, et d'être écouté, et d'être entendu. Donc moi, je dirais à cette personne de trouver quelqu'un à qui parler, et dire tout. Vraiment, cette personne, qu'elle la prenne tous les jours, ou qu'elle lui parle tous les jours, qu'elle la voit, ou qu'elle lui parle au téléphone, et qu'elle lui dise tout ce qu'elle a dans le cœur, qu'elle sorte. Parce que ce qui te tue, c'est ce que tu gardes, en fait. Et ce qui te tue, c'est l'incompréhension des autres, qui vont te dire, non mais un de perdu, 10 de retrouvé. Ou, mais c'est pas grave, t'as que 19 ans, t'as que 16 ans. Ouais, mais j'ai que 16 ans, j'ai que 18 ans, mais la douleur que je ressens, elle est réelle. Donc c'est pas une histoire d'âge, c'est ce que je ressens. Et moi, je dirais aux filles de parler, alors soit à leur mère, soit à leur soeur, soit à leur copine, ou à quelqu'un de spécialisé, tu vois. Mais de parler. Pour moi, c'est la parole qui te sauve. Ou la lecture, si elle trouve la réponse dans la lecture. Moi, j'ai trouvé dans la lecture, mais c'est la parole. Tu penses que t'aurais pu parler, toi, à ta mère ? Moi, je parlais à des copines qui comprenaient pas ce que je racontais. Elles comprenaient pas. Elles cessaient de me conseiller et tout. Et je leur disais, mais je... Pourquoi, quoi ? Je leur demandais, mais pourquoi ? Mais pourquoi personne ne m'a dit que l'amour, ça faisait autant mal ? Enfin, si on m'avait prévenu, j'aurais quand même fait attention. Sauf qu'à 16, 15 ans, 17 ans, 18 ans... Bon, je sais pas aujourd'hui, je pense que c'est différent, mais toi, peut-être, quand t'étais jeune aussi, on nous dit pas ce qu'est l'amour. Enfin, personne ne nous en parle. À l'école, on nous parle pas de ça. On nous dit pas que quand tu vas te prendre ta première rupture amoureuse, tu vas morfler. T'as un intérêt solide, parce que si tu te la prends à 16 ans que t'es entourée, tu peux t'en sortir. Parfois, tu t'en sors pas. Et si tu te la prends à 30 ou 40 ans, c'est pareil. T'es dans ta vie, mais tu n'as jamais vécu de rupture amoureuse, donc t'es dans la vie tranquille. Et puis là, ça te tombe dessus. Mais ça peut être fatal. D'ailleurs, les gens que tu vois sans abri dans la rue, très souvent, c'est lié à un divorce. Très souvent. Divorce, rupture, séparation, ils sombrent. Ils sombrent. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument parler ou demander de l'aide, quoi. Mais être écouté, surtout. Plutôt qu'on te pose des questions, on te... Ou on te juge, aussi. Parce que t'as souvent peur d'être jugé. Quand tu racontes ton histoire. Complètement. D'ailleurs, même les mecs, moi, j'ai beaucoup de peine pour les mecs, parce que les mecs, aujourd'hui, ils ont du mal à parler quand ils sont... Genre, c'est la honte pour un homme d'être en dépression amoureuse, quoi. Alors que les hommes sont en dépression amoureuse, tu vois. Et donc, ils ont parfois personne à qui parler, parce que pareil, ils ne vont pas le dire à leurs potes. T'en as qui peuvent se convier à leur meilleur pote, parce que c'est vraiment comme un frère et ils ne sont pas dans le jugement. Mais t'en as d'autres, ils vont se faire traiter de bouffons. Genre, t'es une victime. Genre, c'est une meuf. Tu pleures pour une meuf. Tu ne manges plus pour une meuf. Alors qu'en fait, non, c'est pas qu'une meuf. C'est son cœur qui est engagé, en fait. C'est pas... Tu vois ? Justement, à ce propos-là, j'avais une question bien plus bas dans mon truc. Où je disais, j'ai remarqué que dans les communautés, entre guillemets, tu vois, et dans les mecs de quartier, etc., il y a vachement ce tabou et cette pudeur où on ne parle pas, en fait, de ces relations amoureuses ou de ces ruptures. On a honte, quoi, d'en parler à ses potes. Donc, tout va bien. Même il y en a qui se sont séparés depuis des années et qui disent, ah ouais, ouais, ça va super bien avec ma meuf. Mais qui ne vivent plus avec leur meuf depuis des années. Tu vois ? Pourquoi il y a ce côté-là qu'on ne retrouve pas forcément chez les Français, par exemple ? Oui, type caucasien. Je pense que c'est quand même la loi. Il y a la fameuse loi de la rue. Il y a la stricte crédibilité. Il y a ce truc où tu dois paraître fort. Et au-delà de ça, il y a les Africains, les hommes africains, noirs et arabes, du moins maghrébins, on leur apprend à ne pas pleurer. On leur apprend à ne pas être faibles parce que pleurer, c'est être faible. Il ne faut pas se plaindre. Même nous, les femmes, d'ailleurs, les femmes noires, on nous apprend depuis qu'on est dit, tu n'as pas intérêt à te plaindre. Tu n'as pas intérêt à pleurer. Tu dois montrer que tu es fort. Les hommes ont un poids, les hommes noirs ont un poids encore plus lourd et rebeux aussi. Moi, j'ai eu un gars, il m'avait marqué, il m'avait appelé et il m'a dit, il m'a dit, je suis algérien, lui, il est algérien et j'ai eu le même cas aussi côté Afrique, c'était un malien. Il me dit, dans ma famille, on est trop thug, tu vois, on est fiers. Et il me dit, moi, j'en peux plus en fait, je n'ai plus de force, tu vois. Il me dit, devant ma famille, devant mes frères, devant mes sœurs, je vous montre que je suis fort mais en fait, à l'intérieur, je suis anéantie et des fois, j'ai envie juste de m'effondrer mais je ne peux pas parce qu'on m'a toujours dit, tu as intérêt à être debout et j'ai honte, j'ai honte de me laisser tomber, tu vois, parce qu'on va me dire que je vais passer pour une victime mais je ne suis pas une victime, c'est juste que des fois, j'ai envie de lâcher prise mais ils n'ont pas de quoi parce qu'on leur a toujours imposé et dit, tu dois être comme ça, comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur Twitter, un gars, il y a à peine 2-3 jours, qui a mis un mot, un renoi et il a dit, les gars, les noirs, les hommes noirs, comment vous faites ? À qui vous parlez quand ça ne va pas ? Et ils ont tous répondu, tu vois, je garde pour moi, je ne dis rien. Enfin, c'était, après je me suis dit, ça continue, ça continue. Mais c'est très dur, je ne sais pas si tu as vu justement toi, une vidéo qui est passée il y a quelques mois, je pense, où tu as un présentateur qui tend le micro à un jeune blanc qui dit, appelle ta mère et tu lui dis, je t'aime. Tu l'as vu cette vidéo ? Et un noir, un jeune renoi aussi, pareil, voilà, c'est ça, appelle ta mère et tu vois la différence. L'autre maman, tu as la maman du français qui dit, mon chéri, je t'aime. Et tu as la maman renoi, qu'est-ce que tu as fait encore ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc après, tu lis les commentaires, tu as plein de gens qui rigolent et tout. Et c'est assez marrant, même moi, j'ai vu, j'ai rigolé. Je lui dis, parce que moi, je suis asiatique d'origine, donc il y a aussi ce côté-là où je n'ai jamais fait la bise à ma mère, je ne l'embrasse pas. Il y a ce côté très distant. J'aime pas tout ce qui est tactile et tout. Je ne sais pas si c'est lié à mon éducation, tu vois, mais moi, je me retrouve dans ce profil-là de pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me dis je t'aime ? Mais quand tu creuses un petit peu, c'est triste en fait. Oui. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste et puis c'est... Tu vois, ce garçon, sa mère, elle trouve ça bizarre. Elle trouve ça bizarre qu'il lui dise je t'aime alors que c'est censé être normal, tu vois. Mais elle trouve ça bizarre peut-être parce qu'elle n'a pas l'habitude de l'entendre de son fils et en même temps, son fils n'a pas l'habitude de lui dire parce que lui-même n'a pas l'habitude de l'entendre. Et donc, elle se dit, ah, il y a une couille, tu vois. Et s'il me dit ça, c'est qu'il a fait un truc. Et d'office, elle se met sur la défensive. Mais c'est pareil, quand tu es petit, tu te dis, putain, je n'ai pas intérêt à me faire renverser par une voiture sinon je vais me faire défoncer. Parce que nous, on n'a pas intérêt à avoir un problème même si c'est nous la victime parce qu'on va se faire défoncer. Pourquoi tu étais là-bas ? Pourquoi tu as traversé sans voir regarder la route, etc. Et je pense que c'est juste l'éducation africaine qui est dure et on ne se montre pas d'affection. On est avare de sentiments, on est avare de compliments, on est avare de démonstration. Et ce n'est pas toujours bon. Parce qu'après, ça nous impacte nous-mêmes dans nos relations. C'est ça. Parce que ça crée quand même, comme tu dis, une espèce, on se met une armure. Enfin, les hommes surtout, ils se mettent des armures et les femmes aussi, quelque part. On se met des armures pour se protéger, pour se préserver parce qu'on a grandi comme ça. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai des filles qui m'ont appelé en coaching et qui m'ont dit « Maïssa, je suis avec mon gars, mais qu'est-ce qu'il me saoule ! » Je me dis « Mais pourquoi ? » Elle me dit « Mais il n'arrête pas de me toucher, il vient me faire des câlins, il me caresse le bras et tout, mais je n'aime pas ! Il est trop tactile ! » Je dis « Ah, ça t'énerve ! » Elle me dit « Ouais, je ne supporte pas ! » Et en fait, elle n'a pas eu l'habitude de ça. Ça ne lui parle pas, ce n'est pas un langage qui lui parle parce qu'elle ne connaît pas et donc pour elle, c'est une agression. Et tu te sors de ça que si toi-même, tu as cette sensibilité où tu as quand même ce truc où tu as besoin d'être touchée, c'est comme ça et tu as besoin toi-même de toucher ou si quelqu'un t'a donné une suraffection, tu vois ? Parce que prendre quelqu'un dans ses bras, toi, je ne sais pas, tu le fais avec tes enfants ? Tu les prends dans tes bras ? Je le fais. Par contre, c'est vrai que je vais... Enfin, les grandes, non, mais la petite, ah ! Tu vois, je le fais vachement, mais quand elles étaient petites, je le faisais. Mais arrivé à un âge, je n'y arrive plus, ouais. Ah oui ! Ouais, c'est bizarre, hein ? C'est bizarre. C'est bizarre parce que ça veut dire quelque chose, tu vois ? Et je pense qu'il faudrait l'expliquer parce que quand on grandit, quand une femme, elle grandit dans ça, soit elle tombe sur un gars qui lui donne beaucoup d'amour, soit elle tombe sur le gars qui communique comme ses parents, avec la dureté, avec la fermeté, avec le... Et là, c'est là que ça peut être très compliqué, tu vois ? Tout à l'heure, on parlait des jeunes, justement, qui n'avaient pas forcément de solution pour sortir de ruptures amoureuses et s'en sortir, quoi. Comme tu disais, de plus en plus jeunes, on vit des choses de plus en plus difficiles. Nous, on les connaissait, on les a connues plus tard, quoi. Nous, on n'a pas connu tout ce qui... Enfin, peut-être qu'on l'a connu, mais c'était d'une autre façon. Mais le harcèlement, les envois des nudes... Est-ce que toi, en tant que femme, tu penses qu'on peut encore faire confiance et aimer en 2024 ? Ah bah oui. Être amoureuse ? Bien sûr. Aimer n'a rien à voir avec des photos des nudes. Ça, c'est une... C'est un concept qui est arrivé grâce à Snap, tu vois, grâce au MMS, au truc et tout. Et donc, c'est une façon de faire évoluer le rapport à distance, on va dire, ou de créer un rapport à distance comme des gens qui sont dans deux pays différents et ont parfois des rapports à distance grâce aux fameux nudes ou des choses comme ça. Mais on peut aimer, même si demain, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on s'aimait beaucoup. On avait des lettres, on avait des stylos, on ne se voyait pas, on s'écrivait, tu vois. Et en 2000, ça n'a rien changé. Les réseaux sociaux ont changé les rapports, oui, mais pas l'amour. L'amour pour moi est et demeure et demeurera, tu vois. L'amour est là, il a toujours été là, il sera toujours là et le problème n'est pas l'amour mais ce sont les individus. Si tu tombes sur le mauvais individu, ton expérience avec l'amour peut être très compliquée, effectivement. Est-ce que toi, tu es en couple actuellement ? Je ne sais pas, je ne te répondrai pas. Non ? Tu attends la réponse. Elle attend la réponse. Oui, oui, oui. En couple, depuis longtemps ? Je ne vais pas répondre. Il ne faut pas m'en demander trop, Agnès, parce que là, je vois que tu vas commencer à… Ah ouais, bon, il est doux, alors qu'est-ce qu'il… Non, non. Déjà, je sais que c'est… Je m'arrête. Je m'arrête. Voilà, à l'aveuglette et tout. Ou plutôt du genre la confiance n'exclut pas le contrôle. Fais voir ton téléphone, t'étais avec qui, etc. Moi, je suis du style, j'y vais. Parce que moi, je suis une femme aussi qui se… Moi, on peut dire que je me voile un peu la face en relation… Parce que j'aime pas… J'aime pas… J'aime pas contrôler, j'aime pas empiéter sur l'intimité de l'autre. Parce que j'aime pas qu'on fasse pareil pour moi, donc forcément, je le fais pas. Et contrôler ton téléphone, ça sous-entendrait pour moi que j'ai un… Que déjà, je ne te fais pas confiance et que j'ai besoin de faire le policier pour être sûre que tu m'aimes. Moi, c'est pas comme ça que je conçois l'amour. On s'aime, on se respecte, t'as ton téléphone, j'ai le mien, tu fais des trucs. J'ai pas à te surveiller, je considère que tu es carré. Et si toutefois, tu ne l'es pas, quand je le découvrirai, je prendrai… C'est qui qui dit ça ? C'est Deschamps, je crois. Je prendrai des mesures. J'agirai en conséquence, tu vois. Mais moi, je fouillerai pas. On dit souvent que ce sont des hommes qui trompent. Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Maintenant, ce sont les deux. Aujourd'hui, c'est les deux. Et tu ne penses pas qu'avant aussi, les femmes trompaient ? Avant, si. Mais avant, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il y avait moins de tromperies. Parce qu'avant, tu sais, déjà, les femmes, elles ont eu le droit de voter il n'y a pas longtemps, le droit d'avoir le compte en banque, etc. Donc, avant, elles dépendaient de leur mari. Et donc, elles étaient à la maison à garder les enfants. Va sortir, toi. tu n'as pas de voiture, tu vas tromper ton gars, ou ton mari, il faudrait que le mec vienne chez toi. Et puis, tout le monde, avant, espionnait tout le monde. Là, ça a changé, mais avant, les gens, les voisins, c'était des commères. Donc, tu te serais fait attraper, je pense, rapidement. Aujourd'hui, on trompe. Il y a d'autres façons de tromper. On s'envoie des messages sur Insta, on se like des photos, on communique alors qu'on ne s'est jamais vus, on développe des relations, tu sais, presque épistolaires, d'amour, avec des inconnus, quoi. Tu as déjà grillé, toi, un de tes ex qui t'a trompé ou pas ? À l'époque, et ça m'a fait rire, c'était à l'époque, alors j'avais, je ne sais pas, j'avais 23, je crois. Je suis dans la voiture, on est à la station essence et il avait deux téléphones et le deuxième téléphone est posé, il sort, non d'ailleurs, les deux téléphones, il sort et il laisse le téléphone dans la voiture, tu vois, ouvert. Et il y a une notification qui arrive, une fille qui dit je te rejoins, enfin, un nom, tu vois, un nom, Lucie ou je ne sais plus, je te rejoins, je clique comme ça, clac, et je vois le truc et je lis, tu vois, et je vois, oui, on était un dimanche et la fille, elle lui dit, et lui, il lui a dit prépare tes affaires, le week-end prochain, on le passe ensemble et elle lui dit, oui, ok, je te rejoins vendredi, telle date, avec ma valise et mes affaires, tu vois, et lui, il rentre dans la voiture, il se fait le mec et tout, et moi, je suis là, je me dis, je lui dis, mais qu'est-ce que t'es con, quoi, genre, en fait, t'étais tellement sûre de ton coup que t'as laissé ton téléphone en mode, parce que souvent, on pense que les mecs qui cachent des choses sont ceux qui cachent le téléphone et qui sont, mais parfois, t'as ceux qui le laissent, parce que genre, c'est tellement, j'ai tellement rien à cacher que regarde, sauf que, je lui ai jamais dit, mais non, jamais, mais t'es pas restée avec lui, non, mais je lui ai jamais dit, et il t'a pas posé la question, pourquoi tu me quittes ? Non, à ce moment-là, en fait, quand il rentre dans la voiture et qu'il est tout confiant, déjà, c'était de trop déjà pour moi, c'est-à-dire, tu dis à la fille que tu vas passer le week-end prochain avec elle, enfin, c'est, c'est, c'est ta meuf, donc il y a moi, puis il y en a une autre, puis il y en a peut-être une autre, tu vois, je dis, bon, ok, alors qui je suis moi, est-ce que je suis la maîtresse, est-ce que je ne savais plus trop ? Et je le vois rentrer, je lui dis, mais je lui dis, le pauvre, il ne sait pas, mais c'est la dernière fois qu'il me voit, il ne le sait pas, et il me dépose tranquille, bon, je te fais un gros bisou, et tout, à plus tard, et tout. Et t'as gardé ton calme ? Ah oui, en respect, ah oui, moi, je ne fais pas de crise, moi, moi, je ne suis pas du tout impulsive, je n'aime pas les crises, les trucs, les énervements, mais je sais qu'on peut péter un câble, tu vois, j'ai déjà pété des câbles, et souvent, justement, c'est comme ça que je sens que je ne suis plus dans mon état normal, c'est quand je suis avec quelqu'un qui me fait sortir de mes gants à un niveau où limite, je ne me reconnais plus, parce que je ne suis pas comme ça. Et ça, c'est arrêté comme ça, il m'a fait rire, parce que je me suis dit, putain, au moins, au moins, cache ton délire, quoi, tu sais, je ne sais pas. Tu as un prénom comme ça, Yumi ? Non, il m'a rencontré après. Au moins, la voiture, c'était quoi la voiture, comme ça, il va se reconnaître ? C'était un 4x4, alors c'était quoi à l'époque, c'était un Audi, je crois, un Audi ou un BM, un Audi, je crois. Non, mais attends, ça date, il a changé de voiture entre temps. Oui, mais comme ça, il se reconnaîtra, il va se rappeler. Oui, je pense qu'il a dû, alors bon, je ne sais pas si c'est que j'ai très bien, mais peut-être qu'il sera avec Sylvie. Ah ben, c'est sûr. Mais le temps est passé, après, il m'a rappelé, on a parlé tout, mais je n'en veux pas, moi, je ne suis pas très rancunière. Mais voilà, basta, c'est bon. On te connaît en tant que coach, on ne te connaît pas vraiment en tant que comédienne. Alors, pourquoi, comment tu as fait pour devenir la meuf de Kéry ? Bon, je suis devenue, enfin, la fu, bon, dans le rôle, en tout cas, je suis la, je suis le crush de Demba. Jay Naba est le crush de Demba. Et comment j'ai fait ? Écoute, on m'a contactée, le directeur de casting qui s'appelle Dez, Dez qui est adorable, big up Dez, qui m'a contactée parce qu'ils étaient en phase de casting, ils étaient à la fin, ils n'avaient pas trouvé, ils n'avaient toujours pas trouvé Jay Naba. Et ils ont casté, casté, casté. Et puis moi, je suis arrivée comme ça, tu sais, à la fin, je partais à Dakar, on m'appelle, je suis à l'aéroport, bien, il vient passer de casting, je dis, moi, je pars à Dakar, moi, je... Ouais, mais c'est banlieusard, quoi. Tu sais, ils te veulent. Moi, je dis, oui, mais c'était marrant, c'était comme le truc de nec-feu. Quelqu'un m'appelle pour me dire l'équipe de banlieusard te cherche. Je me suis dit, attends, c'est quoi, c'est le délire. Je suis recherchée par... Et je pars au Sénégal et je... Alors, à ce moment-là, c'est un truc de fou. On est au mois de juillet, moi, je fais un voyage de coaching avec les filles qui viennent au Sénégal. On fait un voyage pendant... Enfin, on fait un voyage de coaching pendant une semaine et on le fait et on me demande, Aïssa, écoute, enfin, reviens faire ton casting ou du moins, fais une tape. Tu sais ce qu'on appelle une tape ? C'est une vidéo où je me suis en train de faire la scène. Oui, je la fais. Sauf qu'à la fin, à la fin du mois de juillet, je tombe dans une espèce de dépression burn-out où c'est... En fait, ça devient tout match pour moi et je coupe tous mes réseaux. Tu vois ? J'arrête tout et je me rappelle que je dois faire cette tape et je n'arrive pas. Premier, deux, dix. Et là, on m'envoie un essai, je me dis, écoute, la fin, le casting est terminé. Ça y est, c'était terminé le 8 et tout. Et moi, je dis, non, attendez, je vais vous l'envoyer, mais je vais vous l'envoyer. Attendez. Et vers le 24, je dis à mon assistante au Sénégal, je dis, écoute, force-moi à le faire parce que si je reste dans ma dépression chez moi comme ça, je ne vais pas. Et j'avais besoin de le faire pour être sûre qu'on te donne un truc, on te donne une opportunité comme ça, tu ne peux pas cracher dessus. Tu vois ? C'est quand même le cinéma, c'est pas la go. Et je me pose et je fais l'essai et tout, naturel et tout ça. Et on l'envoie et là, il me convoque pour venir au mois de septembre. Donc, je fais le truc, je vis au mois de septembre et je prends un billet, j'arrive le 4, je passe le casting le 6 et moi, j'ai pris un retour pour le 9 parce que pour moi, ils ne vont pas me prendre. Je ne suis pas actrice, je ne sais pas jouer. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, tu vois ? Mais voilà. Et ils me prennent. Je ne croyais pas. C'est ça que même quand je tournais le premier jour, je me disais non, ce n'est pas... Non, je ne crois pas. Et comment ça s'est passé ? Je ne croyais tellement pas que je n'ai même pas annulé mon billet de retour. Je ne faisais que de le repousser deux jours. Oui, je n'arrivais pas à me dire... Parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont me faire tourner le premier jour et qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, la go, peut-être qu'elle ne sait pas jouer ou peut-être que... Et non, en fait, non. Et tu as kiffé ? Oui, j'ai adoré. L'expérience, oui. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était... En fait, ça fait du bien de ne plus être soi, en fait. C'est bizarre à dire, mais... Des fois, tu vois des gens qui s'inventent une vie, tu te dis, putain, ils sont un peu bizarres. Mais dans le cinéma, c'est kiffant. Parce que tu n'es plus toi, tu vois. Pour une fois. Tu sais, des fois, tu as envie de dire, ok, bon, là, je me saoule. Putain, mais comment je me saoule ? Et là, on te donne l'opportunité de... Vas-y, fais ce que tu veux. Et qui t'a coachée, justement, sur ce tournage ? C'est une coach de théâtre qui était dans l'organisation. Et donc, j'avais des coachings avec elle, elle me coachait et tout. La coach qui se fait coacher ? Ouais, ben ouais. Dans un registre qui n'est pas le mien, au départ. Parce que... Elle me coach dans le cinéma, tu vois. Et j'ai besoin. Et tu as vu des similitudes, toi, dans la manière de coacher, par rapport à toi, à ta profession ? Non. Parce que le coaching du cinéma, ce n'est pas pareil. Le coaching du cinéma, on va t'apprendre à bouger ton corps, on va t'apprendre à respirer, à poser ta voix, on va t'apprendre à être. En fait, tu ne dois pas jouer. Parce que tu sais, on pense qu'il faut jouer quelqu'un. Juste être chez toi. C'est mon corps qui fait. C'est ma voix. Mais tu fais un rôle, en fait. Et ça, dans le coaching pur, tu es toi, déjà. Donc, je ne vais pas t'apprendre à être toi, tu vois. Ou à être quelqu'un d'autre. Parce que c'est complètement... C'est deux exercices complètement différents. Mais l'accompagnement est quand même le même. Tu vois, les fréquences une fois par semaine. Il y a une évolution. on te donne des exercices que tu dois faire. C'est pas facile. Le cinéma ? Ah ouais, le cinéma, être comédienne, ça fait facile. Jouer quelqu'un d'autre. Et l'expérience cinéma, tu as envie de continuer ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Quels sont les nouveaux projets ? Ah oui, oui, moi, si tu veux, si je dois prendre une deuxième carrière, ça serait une carrière cinématographique. Ouais. Je suis prête, alors que jamais, avant, j'aurais pu dire un truc comme ça, mais je suis prête à arrêter de coacher en mode travail pour faire que du cinéma. Ouais. Mais je serai toujours coach dans l'âme, tu vois, c'est comme ça. Mais ouais, je suis prête à entamer une carrière. Donc, j'ai un agent, j'ai quand même eu la chance de... T'as des agents qui m'aiment ma prestation, donc après, il a fallu que je prenne un agent et qu'il me fait faire des castings et tout ça. Donc, voilà, maintenant, il faut bosser. Bon, on croise les doigts. Bah ouais. Pour te voir un jour sur une de nos fictions value. Yes. Pourquoi pas ? Avec l'arrivée des sites de rencontres, tout a changé. T'entends des tas de gens qui trompent leur conjoint ouvertement. Tu vois, même les concepts, c'est un peu olé olé, mais bon. Moi, je me rappelle, voilà, j'étais choquée, j'étais tombée sur l'affiche sur les bus, là, dans Paris et tout. Avec l'affiche, voilà, c'est ça, Glidden. En gros, la phrase d'accroche, c'était genre le site pour les femmes qui veulent tromper leur mari. C'était ça, plus ou moins, quoi. Tu penses que tu peux aimer et tromper ou pas ? Oui. Tu peux aimer et tromper. Mais bien sûr. Il y a des gens qui sont radicalement opposés à ça, mais non, mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux aimer et tromper en même temps ? Parce que la tromperie est différente chez la femme et chez l'homme. On ne trompe pas pour les mêmes raisons. Un homme, il peut avoir une femme qui aime de tout son cœur. Il sort en boîte, il a un peu bu, il croise une meuf qui l'a chauffée jusqu'à la mort, il couche avec elle et à la seconde où le rapport est terminé, il peut regretter amèrement vouloir se débarrasser de la fuite, c'est vraiment un truc où tu t'écoutes, je ne sors pas à dormir avec elle, je me barre. Ou, c'était juste un coup, tu vois, et basta, et au revoir. Ça n'excuse pas le fait que ça ne soit pas bien, tu vois. Mais, c'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucune valeur. Tu lui en repars cinq ans plus tard et ce n'est même pas que la fille, elle va le croiser, ah tu te... Non, c'est une meuf par l'étang d'autre, tu vois. Il n'y a pas d'émotions, de sentiments qui sont engagés. Et très souvent, la femme, elle, oui, elle enguerge ses sentiments quand elle trompe, tu vois. Souvent, c'est parce que... Bon, ce n'est pas pareil chez tout le monde, tu as des femmes qui trompent parce qu'elles ont envie, mais étant là, c'est... L'affection est différente. Son mari ne donne pas assez d'affection, son mari est moins présent. Parfois, c'est physique. Parfois, le physique ne lui convient pas. Donc, plutôt que de lui quitter son mari, elle va le tromper avec un mec qui a un physique différent. ça varie, tu vois. Parfois, c'est sentimental. C'est une relation qui est née par une amitié ou par un collègue ou un truc et puis ça évolue. Et t'as des mecs aussi. Et donc, ça devient... C'est même plus... Enfin, ça reste de la tromperie, mais c'est surtout des relations continues. C'est à la limite de la polygamie, quoi. Les gens peuvent entretenir deux relations parallèles normales, quoi. En étant amoureux. Mais bien sûr. Ah, mais ça arrive... Souvent, d'ailleurs, souvent, les gens qui trompent sont en couple et restent en couple. Et t'en as qui trompent, ils vont pas te dire oui, parce que je l'aime plus. Non, c'est pas la raison parce que je l'aime plus. Peut-être que c'est parce qu'on n'a plus de rapport. Tu vois, t'as des couples qui n'ont plus de rapport, donc ils vivent comme des colocataires, mais il aime sa femme, quoi. Il n'a pas envie de la quitter ou même son mari. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est j'ai l'habitude ou j'ai mon confort de vie ? Non, c'est que t'as des couples qui ont vraiment des vrais problèmes de crise où l'amour est puissant, mais par exemple, il n'y a pas de rapport. Et t'en as un qui propose à l'autre, viens, va voir un sexologue, un sexothérapeute. Viens, on fait une thérapie et t'en as... Non, ben non, j'ai pas envie, j'ai le droit de pas avoir envie, quoi, tu vois. Et l'autre est meurtri par ça, mais il y a juste ça qui le dérange, mais tout le reste est bon, il y a juste ce truc. Et donc, il se dit, puisque j'ai des besoins, je vais les récupérer ailleurs et puis... Mais je reste avec cette personne. C'est mauvais. Moi, je te dirais, écoute, si ça te dérange tant, c'est par toi, tu vois. Enfin, quitte le navire et va ailleurs. Et t'as des personnes qui trompent vraiment par... Pas ce cas de figure-là, elles trompent parce que ce sont des céréales trompeurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre. S'ils voient une meuf, elle leur plaît, on y va. Tu vois, c'est genre, t'es dans un magasin, tu te sers, quoi. On y va, rien à foutre. L'autre, elle va... Bon, si elle le sait, bon, vas-y, je vais mentir. Parce qu'il y a cette fameuse règle de quoi qu'il arrive, tu nis, tu vois. Et voilà, mais pour moi, oui, j'ai eu des gens qui m'ont appelé en coaching et qui m'ont dit « Ah, putain, j'ai trompé ma femme, je regrette, quoi. J'ai même eu des femmes qui m'ont appelé en pleurs. J'ai trompé mon mari, je regrette. Je l'aime de tout mon cœur et je l'ai trompé parce que c'est tombé comme ça, tu vois. Mais en larmes, en larmes, en larmes. Elle me dit « J'aimerais bien faire machine arrière mais je ne sais pas comment faire. » Et le mari ne le sait pas. Tu vois, t'en as qui sont enceintes de l'amant ou du meilleur ami et puis, oui, et qui m'ont appelé, oui. Et le mari ne le sait pas. Et le mari ne sait pas que l'enfant n'est pas lui. Tu sais, apparemment, il y a plein d'enfants illégitimes, enfin illégitimes, qui ne sont pas du gars. Enfin, du père, du mari. Oui. Donc, si tu veux, la tromperie est tellement multiple et diverse et tu as une dame qui s'appelle Esther Perel qui l'explique très bien dans un livre, d'ailleurs, que vous pouvez acheter. C'est « Je t'aime, je te trompe. » Et elle explique vraiment de façon qu'il y a une multitude de tromperies. Et elle ne dit pas qu'il faut les pardonner, accepter, comprendre, non, elle explique seulement qu'il y a... Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'une tromperie, ça détruit la personne qui est trompée. Ça laisse des séquelles irréversibles. Donc, même si la personne peut pardonner et encore, elle n'oublie pas. Donc, c'est là. Voilà. C'est une blessure que tu as créée à l'intérieur. Donc, je vis avec toi. Et c'est là. Et puis, ça peut ressortir à n'importe quel moment. Pour toi, quelle est la différence entre aimer et être sous emprise ? Aimer, être sous emprise, il y a une histoire de besoin et d'envie. Tu vois ? Pour moi, j'essaie encore de réfléchir sur le fait qu'aimer, est-ce qu'aimer est un besoin fondamental ? Mais oui, parce qu'on dit que l'amour inconditionnel vient des enfants. C'est vraiment, d'ailleurs, il paraît que c'est le seul amour qui est indestructible et infaillible. Mais l'amour, je pense qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Le problème dans l'emprise, c'est au niveau de la dépendance, je pense, affective, d'un vase qui n'est pas rempli, d'une carence et quand tu as quelqu'un et tu crois que cette personne te remplit ce vase qui fait que tu seras bien parce que ce vase est rempli et voilà pourquoi je parle du besoin et tu as besoin de cet amour. Donc, tu penses avoir besoin de ce gars ou de cette femme pour être heureux et quand cette femme comprend ou ce mec comprend ça, c'est terminé. Là, tu es sous emprise parce qu'on va te faire faire, on va te faire dire, on va te dire, on va... Des choses qui sont complètement en dehors de l'amour parce que qui dit amour dit on est dans l'absence de contrôle l'amour. Or l'emprise, on est dans le contrôle. Je t'aime donc je veux te contrôler ou je ne t'aime pas je veux te contrôler pour que tu puisses faire ce que je veux ou ce que j'attends de toi. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas à le contrôler. Tu aimes et puis voilà, tu vas. Il y a cette expression qui est apparue il y a une dizaine d'années qui est très à la mode. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est cette histoire de pervers narcissique. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il te dit j'étais avec un pervers narcissique. Est-ce que ça existe vraiment ? Bien sûr. Ah mais bien sûr. Ah c'est cool. Agnès, ce que tu poses la question, c'est que tu n'as jamais eu affaire à un pervers narcissique. C'est superbe. quand tu tombes sur un pervers narcissique mais tu meurs de l'intérieur Agnès. C'est-à-dire c'est une mort c'est une mort lente. C'est vrai. Effectivement, tu as des gens qui utilisent le terme parce qu'ils tombent sur des manipulateurs. Et ils pensent que ce sont des pervers narcissiques mais ça n'a rien à voir. Déjà pour te remettre d'une relation d'un pervers narcissique parfois où tu restes célibataire très longtemps où tu tombes sur le père du pervers narcissique juste après. C'est-à-dire celui qui sait que tu sors de cette relation et il va te faire la même chose en te faisant croire qu'il te console et il va venir t'abattre. Tu vois. Très rares sont les femmes qui ont été avec des pervers narcissiques et ont eu se sont remises en couple tout de suite après ou ont été heureuses tout de suite après. C'est compliqué. Mais ça existe réellement. Et des femmes aussi. Moi la première fois que j'ai entendu le terme pervers narcissique c'était pour une femme. Et elle avait fait quoi la nana ? Elle avait détruit le gars. Elle l'avait détruit, détruit, détruit. C'est-à-dire qu'elle elle jouait sur son psychisme, sur sa mentalité, sur sa psycho, sur tout. Elle lui faisait croire qu'il avait dit des choses qu'il n'avait jamais dit. Elle jouait sur son physique. Elle le rabaissait, l'humiliait. En public c'était parfait puis à l'intérieur, à la maison, à chaque fois, bam ! Tu vois. Elle le... Elle... Non, c'était trop. On te tue à petit feu. Et toi, tu es constamment dans la volonté de prouver, de chercher l'amour. Donc il va tellement te détruire et puis de temps en temps il va te donner un peu d'amour. Et toi tu vas tellement être content qu'il te donne cet amour que tu vas te reprendre comme si tu reprenais de l'air. Mais il va te tuer tout de suite après. Et c'est ce schéma perpétuel. Et toi tu es dans la justification constante parce qu'il te fait passer pour un menteur. Il va te faire croire que tiens Agnès, tout à l'heure tu m'as dit ça. Puis toi tu vas me dire Maïsa, je ne t'ai jamais dit ça. Bah si Agnès, tu m'as dit ça. Je pense que t'es en train de perdre la tête. Tu perds la mémoire Agnès, il faut que tu te fasses soigner. Et toi tu vas commencer à dire putain est-ce que je suis folle ? Enfin je dis des choses dont je ne me rappelle plus. Ou faire. Il te rend fou comme ça. Tu as déjà rencontré toi des perdants narcissiques ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors ? Pas dix hein, pas dix. Ouais ou un ouais. Déjà c'est... Un. Ouais. Ouais. Il m'a fait perdre 10 kilos en un mois. Ah ça c'est super ça. Tu ne veux pas me le présenter ? Oh my god ! Mon dieu, alors là je préfère prendre 20 kilos. Tu vas être heureuse que dix kilos en un mois. Non, 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 non. Non, jamais. Je te souhaite vraiment et je ne souhaite à personne. Mais les filles qui ont été avec des perdants narcissiques elles vont comprendre. Et elles pourront te l'expliquer. Parce que seul quelqu'un qui l'a vécu peut comprendre et te l'expliquer. C'est-à-dire ça te consomme de l'intérieur. Donc tu es en train de t'assécher intérieurement. Tu meurs à petit feu. Tu meurs à petit feu. Et il n'a pas besoin de te toucher. Dans les perdants narcissiques ils ne te frappent pas. Ou une fois par an, une claque. Et encore, ils ne te frappent pas. Ils te tuent avec des mots. Et lui il était content de te faire mal. C'est son essence quoi. Oui mais je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas besoin d'en parler. Je n'ai pas envie de donner de l'importance à ça. C'est passé. Tu vois. Ok. Pas de soucis. De toute façon ces gens-là ils n'en valent pas la peine. Non parce qu'ils sont très malheureux. Très malheureux. Oui c'est ça. En fait c'est un manque de confiance en eux. Ouais. Et ils le font vivre et ils le font subir pour se sentir supérieurs. Ils s'aiment pas. En fait c'est eux qui sont malheureux. Ouais. Ils ne s'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils se servent. Ils se font une image devant le grand public aux yeux du monde, aux yeux des gens comme étant quelqu'un de parfait. Puis dès que Habit Clos c'est terminé quoi. c'est autre chose. C'est quelqu'un d'autre. Mais constamment la personne va te faire passer toi pour folle auprès même des gens de ton entourage. C'est-à-dire les gens de ton entourage douteront de toi parce qu'il arrive à faire ça. Ou elle arrive à faire ça. Vous ne connaissez pas Agnès et tout. C'est votre soeur, c'est votre amie mais vous ne la connaissez pas. Elle est comme ça. C'est comme si... Et les gens vont le croire parce qu'il paraît tellement parfait. Bah oui. Ou elle paraît tellement parfaite que ce n'est pas possible. Elle martyrisse les cadreurs, les monteurs et tout. Non, Agnès elle est cool. Qu'est-ce qui te fait penser que les réseaux sociaux vont détruire les vraies relations ? Parce que c'est un mélange de... Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tu es sur Snap puis tu reçois... Ton Snap est ouvert. Public on va dire. Pareil pour ton Insta, pareil pour ton TikTok, etc. Puis tu reçois une flopée de messages. Ce sont des gens qui vont te complimenter, qui vont te parler petit à petit, te séduire petit à petit. Des fois, c'est très insidieux. Ils vont t'envoyer des messages. Ah, tu as fait ça. Est-ce que tu peux me conseiller ? D'ailleurs, tu as des mecs qui sont passés pour des filles qui parlent avec toi en mode copine. Puis après, ils t'avouent que ce sont des mecs en fait. Et tu en as qui vont te draguer, te draguer. Et toi, tu vas créer une relation. Tu vas avoir besoin de cette personne parce qu'elle est cool. et toi, tu es en couple. Mais c'est un mec qui te parle tous les jours et puis, il est cool, il est gentil, tu lui racontes ta vie. C'est comme un petit confident d'Internet. Mais après, il y a des sentiments qui naissent de ça. Puis après ça, tiens, viens, on se boit un verre. On ne s'est jamais vus. Ça fait un an qu'on parle. Tu vas dire, pourquoi pas ? De toute façon, je suis en couple. Il sait que je suis en couple ou elle sait que je suis en couple. Je lui ai dit et en fait, non. En fait, c'est une relation qui est en train de naître. Et ta chérie, tu lui racontes tout. Tu as des gens qui se parlent tous les jours et qui ne se sont jamais vus. Mais Agnès, c'est réel. C'est fou. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire, ça peut toucher des gens de la haute et des gens d'en bas. Tout le monde. Et puis, tu vas tomber amoureux d'un inconnu. Tomber amoureux d'une inconnue. Et puis, tu vas commencer à être distante ou distant avec ton mari, ton chéri, ta femme, ta copine. Parce que tu as quelqu'un d'autre. qui te comprend, qui t'écoute, qui est là. Et c'est quoi la solution alors à ça ? Pour moi, tout ce qui est gens d'Internet, qui viennent te parler de façon soi-disant amicale, non. Non. Ça, c'est radical. C'est fake, Agnès. Mais tu peux créer des amitiés avec... Oui, avec des femmes qui... Par exemple, moi, je suis un personnage public, mais si j'étais anonyme, je n'aurais pas eu, par exemple, de compte public ouvert donc déjà, pour me parler, ça aurait été un peu compliqué parce que j'aurais eu que mes copies de ma famille. Donc, si j'ai un compte ouvert, donc tout le monde peut venir me parler et donc je vais parler avec tout le monde. Pourquoi ? Si tu n'as pas un conseil à me donner sur des migraines, si tu n'as pas un voyage à me proposer une destination, je ne vais pas parler avec toi. C'est-à-dire que ça équivaudrait à un mec qui m'appelle en plein milieu de la journée, qui me raconte sa vie, à qui je raconte ma vie. Pourquoi ? Qui est ce mec ? Est-ce que c'est mon ami ? Est-ce qu'il est dans mon cercle ? Est-ce que c'est mon mari ? Est-ce que c'est mon conjoint ? Est-ce que c'est mon frère ? Qui est ce gars ? Pour que je puisse parler avec lui tous les jours, je vais raconter ma vie. Oui, c'est vrai, comme tu dis, à partir du moment où tu as une personnalité publique, entre guillemets, tu peux laisser ouvert, les gens te parlent, c'est normal. Oui, c'est du boulot. Mais c'est vrai que si tu es vraiment privé, privé, normalement, tu n'as pas à parler aux gens, aux inconnus. Ben complètement, c'est étanche, c'est comme dans la rue. Tu vas te poser sur un banc, parler avec une dame ou un gars, etc. Parce que le gars, il est sans abri, il a besoin de parler à quelqu'un où tu as croisé un mec qui est là parce qu'il voyage, c'est un touriste ou une fille. Mais tu vas pas te poser avec un gars, prendre un café, on se raconte notre vie de tous les jours. Genre comme ça dans la rue. Non, mais sur Internet, c'est facile. Oui, le virtuel. Ah non, mais c'est... C'est tellement subtil. Des femmes, elles ont trompé leur gars comme ça. Elles sont trop amoureuses comme ça. Des mecs, c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent putain, Issa, mon gars, il parle avec une meuf mais tous les jours. Depuis deux ans, genre. Il me dit que c'est juste une meuf d'Internet. Il ne l'a jamais vue. Bah, ouais, mais... Mais il a besoin d'elle maintenant. Ça fait deux ans. Il ne peut pas s'empêcher de lui parler. La meuf est devenue son quotidien. Ou le gars est devenu son quotidien. Comment tu fais ? Tu te rends compte, un inconnu, tu as besoin d'un inconnu dans ta vie de lui parler tous les jours. Et puis, quand on te dit soit tu arrêtes de parler avec lui soit toi et moi, c'est terminé, limite, il est prêt à choisir l'autre. Ou elle est prête à choisir l'autre. C'est pas un truc de fou, quand même ? Ouais, c'est fou. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont fait naître un nouveau besoin, en fait. Exactement. Qui n'existait pas de base. Exactement. Et voilà pourquoi beaucoup de relations naissent sur les réseaux. Beaucoup. Sur Insta, sur Snap, sur TikTok maintenant, avant sur Facebook. Beaucoup, beaucoup. Parce que ça commence comme ça. Donc moi, je dirais aux gens attention, quand vous êtes en couple, c'est dangereux. J'en profite pendant que t'es là. Comme ça, je me fais ma petite consultation gratos. Parce que j'ai vu que sur le site, c'était... Non, je rigole. Non, tu peux. Ils le savent. J'ai un problème, moi, avec mes filles. Je parle souvent de mes filles. Donc, elles ont bientôt les deux grandes 13 et 15 ans. Et je leur interdis d'aller sur les réseaux. D'accord. Ah oui. Elles n'ont pas de réseau, etc. Mais elles ont un téléphone. Elles ont un iPhone et tout. D'accord. J'ai autorisé. Ok. Parce que, voilà, on sait tout ce qui se passe, etc. Moi, je ne veux pas qu'elles aient accès à ça. Est-ce que toi, tu laisserais tes filles aller sur les réseaux à cet âge-là ? Moi, la première question plutôt qui me vient, c'est comment tu fais pour interdire à ta fille de 15 ans d'aller sur les réseaux ? C'est-à-dire, elle n'a pas... Enfin, c'est fort. Elle est verrouillée ? Il y a un truc verrouillé sur le téléphone ? Elle n'a pas d'Internet ? Si. Mais elle ne télécharge pas l'application ? Non. Mais on est dans une relation de confiance. Ah, mais ça... C'est-à-dire que même, par exemple, le soir, par exemple, il est 21h30 ou 22h, elle me dit, « Ah, je peux regarder ? » Elle regarde l'agence. Je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Avec les trucs immobiliers, tu vois. Mais c'est super. Donc elle dit, « Là, il y a la nouvelle saison qui est sortie. Est-ce que je peux regarder 30 minutes de l'agence, s'il te plaît, dans mon lit ? » Et donc moi, je lui dis, « Non, demain, tu dois te lever tôt. » Non. Donc elle ne va pas regarder. Mais moi, je leur ai toujours dit, depuis qu'elles sont petites, qu'on était dans une relation de confiance, que je leur laissais leur liberté. Elle peut aller voir ses copines, etc. Mais que, hors de question, les réseaux. Bon, après, je suis peut-être un peu radicale. Non, mais tu les protèges. Directement, même, tu les protèges. Mais tu sais que Agnès, c'est un truc de fou. 15 ans. Elle aurait pu télécharger en cachette, supprimer, télécharger, supprimer. Elle me dit qu'il y a certaines de ses copines qui le font. Mais respect. Non, respect. Respect. Et puis moi, tu sais, bon, aujourd'hui, on est en 2024. Si moi, j'ai un enfant, dans 15 ans, tu te doutes bien que je pense que je ne pourrais pas lui interdire les réseaux parce que on sera dans un autre niveau, je pense. Mais si j'avais été à ta place, est-ce que je comprends ce que tu fais ? Oui. Ça lui empêche d'être dans un monde trop virtuel et de créer un, tu sais, ce besoin de se de plaisir, tu sais, de consommation, je consomme du contenu et je regarde de façon infinie comme TikTok le déroulait. Et puis là, c'était bien, il faut que je regarde un autre, puis il y a une story time, puis il faut que je continue, puis attends, il faut que je vois ce qu'elle a fait. Et ça, ça ne s'arrête jamais. Et regarde YouTube, par contre, j'ai autorisé. YouTube, c'est bien, c'est une petite télé, c'est un peu... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ses contenus, ses trucs. Ça, c'est très bien. YouTube, c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est beaucoup plus ouvert et ça ne t'enferme pas dans un truc de surconsommation comme TikTok, Instagram, tu scrolles toute la journée. Parce qu'au YouTube, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de documentaires. je regarde beaucoup de documentaires sur YouTube. Donc, tu peux te poser, le mettre sur ta télé, rien que ça, déjà, tu gagnes beaucoup. Et non, moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Et puis, c'est très bien parce qu'elles sont stables. elles ont l'air du moins stables émotionnellement parce qu'elles auraient pu être complètement perturbées. Tu vois, les petits garçons sur Internet, parfois, moi, je vois des vidéos passer d'Insta où le père dit au gars, écoute, terminé, la play, c'est fini. Le mec, il se retrouve à casser sa chambre. Ils font des crises de nerfs parce qu'on leur a pris la play. Ils ont tellement l'habitude que ça les rend ouf. Mais en même temps, c'est normal. Il a l'habitude. Donc, c'est sa drogue de tous les jours. Et donc, toi, tu empêches tes filles finalement d'être droguées aux réseaux sociaux. Moi, la grande me remercie parfois. Je suis contente de ne pas avoir eu les réseaux parce que je vois des copines à moi ou des filles du collège, etc. Je vois comment elles sont. Laisse tomber. Elles ont des mauvaises notes. Elles sont fatiguées. Le matin, elles arrivent, elles sont cernées. Après, ce n'est pas toutes les nanas qui sont sur les réseaux qui sont comme ça. Je ne pense pas. Oui, bien sûr. Ça te permet de mieux contrôler ton cerveau, je trouve. Il faut avoir une maturité, je pense. 12 ans, 13 ans, tu n'as pas la maturité encore. Tu n'as pas de recul, etc. Bien sûr. Tu regardes et tu tombes sur des trucs. Ça te fait grandir trop vite. À 12 ans, tu n'es pas censé voir ça. Tu n'es pas censé comprendre ça. Ça va trop vite. Bravo. Non, mais ce n'était pas pour entendre. C'était juste pour avoir ton avis justement sur la question. En acceptant, toi, de participer au Prince de l'amour, tu es entre guillemets rentrée dans le monde de la télé-réalité. Toi, tu savais où tu mettais les pieds en acceptant ? Oui, parce que quand on m'a téléphoné pour passer le casting, on m'a dit clairement que c'est une émission, les Princes et tout. À cette époque-là, moi, je suis à Miami, j'arrive à Miami, je m'installe, j'ai pris mon appart et on m'appelle pour ça et je me pose et je me dis bon, Aïssa, les Princes, c'est de la télé-réalité, est-ce que tu, est-ce que tu, enfin, si tu fais ça, est-ce que tu ne vas pas être renfermée dans un truc ? Et après, je me rappelle de ma fonction. Je me rappelle que non, moi, mon travail, c'est d'aider les gens. Si demain, on m'appelle, je suis appelée par un président pour le côtier, pourquoi ? À lui, je dirais oui et à des gens de la télé-réalité, je dirais non. Pour moi, c'était un peu trop parce que tu as des gens qui m'ont dit oui, non, fais attention, etc. Je me suis dit non, mais c'est comme si je ne les considérais pas comme étant humain et comme ayant besoin d'aide. Donc, non. Si je suis coach, alors je coach tout le monde. Tu parlais du président ? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à Manu et à Brigitte ? Ah non, moi, moi, j'adore le couple. Je sais qu'il y en a qui les détestent parce que, à cause de tous ces problèmes, mais moi, moi, j'adore le couple parce que c'est un couple inattendu, tu vois. j'ai que lui. Même physiquement, les gens disent qu'ils ne vont pas ensemble et tout. Moi, je trouve qu'ils sont solides. C'est un couple solide et c'est peut-être ce couple, en fait, qui a fait que Macron puisse accéder à la présidence. moi, j'aime bien parfois les différences. Tu vois, on voit toujours des présidents avec une femme ou du même âge ou parfois un peu moins, mais souvent du même âge. Parfait, joli, et tout, glamour. Non, eux, ils s'aiment, basta, quoi. Mais c'est vrai que les choses ont changé, que tu me dis ça, ça me fait penser à les anciens présidents, Sarkozy qui divorce, qui se met avec une autre nana, avec Carla, l'autre Hollande qui se fait griller pour amener des croissants en scooter, tu vois. Donc, il y a vachement de... Avant, il n'y avait pas ce truc-là. C'est un peu comme ce qu'on dit par rapport au réseau, tu vois, les choses, elles changent et elles évoluent. Ah oui, complètement. Tu vois, on n'a jamais eu un président, et d'ailleurs, je crois même que dans les autres pays, je ne sais pas si ça existe, qui est beaucoup plus jeune, de 20 ans, je crois, qui est plus jeune que sa femme, quoi, de 20 ans d'écart. C'est quand même jamais vu. Mais qu'il assume. Moi, c'est ça que j'adore en fait chez eux, c'est que ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Ils sont critiqués tous les jours. Moi, je vois mes gens quasiment tous les jours des trucs sur Brigitte, est-ce que Brigitte était un homme ? En vrai, qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre de ça, tu vois. Après, il y a aussi le côté consentement. Parce que tu vois, là, il avait quand même 15 ans quand elle a pécho, tu vois. oui. Donc si c'était un homme qui avait 40 et une jeune fille de 15 ans, là, tout le monde en aurait parlé en disant, tu vois. Ça, je peux comprendre parfaitement. C'est vrai que pourquoi là, ça passerait et si c'était, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu vois, de cet angle-là. J'avais même pas capté 15 ans, quoi. Ils se sont mis ensemble à 15 ans. enfin, ils se sont pas mis ensemble, mais genre, ils sont tombés amoureux. Amoureux. Parce que elle, c'était sa prof de théâtre ou un truc comme ça. Ouais, je sais que c'était sa prof, mais je savais pas à quel âge, en fait. Mais genre, ils ont dit que c'était 15 ans quand ils ont été dans la même classe, mais qu'il a attendu... 18 à majorité. Ouais. Bon, c'est la version officielle. D'accord. de faire supprimer le compte YouTube. Non, mais en tout cas, leur couple actuel, enfin, moi, le couple actuel, je vois un couple solide. Tu sais qu'il y a un socle, quoi. Ouais. Ils se font confiance. Tu sens qu'il n'y a pas de truc, donc, un peu à la Mélania Trump, tu crois, Mélania ? Trump. Tu sais, elle est là, elle subit, quoi. Tu vois, la pauvre, elle, la main, elle lui tient la main, elle enlève sa main. Tu sais qu'elle a, tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là. Et là, c'est différent. Là, c'est cool. Pour en revenir au prince, est-ce que tout est scénarisé ou est-ce qu'ils sont vraiment comme ça ? Ils sont comme ça, comment ? Comme on les voit ou est-ce que c'est scénarisé ? Ouais, non, ils sont comme ça. Après, il y a des trames, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de, ok, aujourd'hui, il va se passer ça, il va se passer, un peu comme les Kardashians, tu vois, les Kardashians, c'est pareil, quand tu fais une émission, forcément, tu dois quand même écrire le déroulé de la journée, donc il va se passer telle activité. Après, non, ils sont comme ils sont. Ils sont comme ils sont dans la vraie vie et comme ils sont dans l'émission. Enfin, moi, je n'ai pas vu de différence. Et globalement, tu retires quoi de cette expérience, toi ? Moi, les princes, ça m'a beaucoup, en fait, ça m'a fait prendre conscience de l'exercice de la télé, face caméra. Je n'avais pas conscience. Moi, je faisais mes vidéos, je parlais, tout ça. Et en fait, ils m'ont appris à, ok, quand il y a une caméra, il y a un micro et que tu dois intervenir, le dynamisme est du début à la fin. C'est comme en prestation. Et moi, c'est naturel, c'est bon, tu le fais. Non, c'est un travail. C'est-à-dire que même si tu fais deux heures de live TV, c'est un taf. Donc, tu dois tenir ton audience, tu dois tenir ton interlocuteur, tu dois tenir les caméras, tu dois faire attention aux sons, tu vois, éviter de toucher. Au début, j'ai touché un petit peu et après, je me suis dit, t'es pas à la maison. t'es dans une émission, tu fais attention. Et donc, le dynamisme, le ton de la voix, tu ne peux pas commencer puis à la fin, à la fin de l'émission, t'es en mode, ou à la fin de ta phrase, c'est non, c'est tac, 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 tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je le vois même dans mes lives aujourd'hui quand je fais des lives, je tiens mon truc du début à la fin, quoi. Je relâche pas. Et ça, c'est très important. Quand tu penses télé-réalité, tu penses forcément à Loana, en tout cas moi. je ne sais pas si toi, tu penses à Loana quand on parle de télé-réalité. Non. Parce que c'était la première télé-réalité qui est arrivée en France. Moi, je l'ai vue récemment à la télé et elle n'arrive quasiment plus à parler. Je ne sais pas si tu l'as vue. J'ai entendu des gens se plaindre mais je n'ai pas vu. Ah, c'est pas fait. Vraiment, même sur les plateaux, ils se sont moqués d'elle sur TPMP. Et elle expliquait justement qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un de violent qui la frappait. Une personne comme ça, qui t'appelle toi ? Tu lui dis quoi ? Une personne comme Loana ? Oui. Qui m'appelle parce qu'elle est sous emprise ? Ah ben là, je vais la côtier et je vais l'orienter aussi vers un psychologue et aussi vers la police. Parce que si elle est sous emprise, elle est forcément en danger. Qui est ce mec qui la violente ? Pour moi, elle doit quitter l'endroit direct. Déjà, pour moi, c'est la première chose à faire. Aller vous déposer une plainte ou une main courante et ensuite prendre un suivi psy ou coach, mais forcément psy parce qu'elle peut retourner. Quand ils sont en prise, souvent, ils retournent. Souvent. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ne sont pas « sauvables » ? Qui ne sont pas sauvables ? Non. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Même les alcooliques chroniques, les personnes qui sont vraiment hyper dépendantes d'une drogue, etc. Moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, ne pas prendre au sérieux un alcoolique ou ne pas prendre au sérieux quelqu'un qui est sous drogue, je me dis « Putain, mais en fait, c'est fou comme… » Tu peux être entouré de personnes qui te tuent, en fait, parce qu'ils ne voient pas ta souffrance. L'alcool, les drogues, etc., ce sont les conséquences d'un mal-être. Ce sont juste des conséquences. Quand tu sais que ce n'est plus un plaisir, c'est que c'est subi. Tu vois ? Donc quand tu te drogues ou que tu prends un verre de vin ou que tu prends un verre de champagne et que tu kiffes avec tes potes, tu as choisi, tu vois ? Mais quand tu ne peux plus t'en passer, c'est que ça répond à quelque chose. Et là, tu as besoin d'aide. Donc forcément, moi, je me dis que tout le monde peut être sauvable parce que forcément, c'est un problème. Et les problèmes ont des solutions. Il n'y a que dans la maladie où c'est compliqué parce que tout ne peut pas être guéri, être soigné, mais pas guéri. Après, tu as la maladie mentale aussi. Oui, mais tu sais, quand je dis maladie, je parle par exemple d'un cancer. Un cancer peut être soigné, mais pas guéri. C'est ça, mais la maladie mentale aussi, elle peut être comme ça parce que je vois l'exemple de l'Oana en espérant qu'elle s'en sorte un jour. Mais c'est toujours de pire en pire. Après, c'est une histoire aussi de cercle, d'environnement, de volonté aussi des fois où tu as besoin de dire, ok, bon là, je me casse en fait. Là, j'ai le déclic pour sortir de cet environnement nocif. Mais souvent, quand c'est trop, c'est qu'il faut une aide, mais une aide réelle. Et il faut changer beaucoup de choses. Il y a un féminicide tous les deux jours en France. Donc là, 28 depuis le début de l'année 2024. D'ailleurs, j'invite les gens à soutenir l'association noustoutes.org et je fais un grand bonjour à Jessica qui nous a fait l'honneur de passer dans l'émission. Pour toi, c'est un fait nouveau ou ça a toujours existé ? Les féminicides ? Non, ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup plus. C'est trop bizarre. Il y en a de plus en plus. Mais ça existait. C'est juste que tu pouvais le contourner. Tu pouvais dire qu'elle est tombée ou qu'elle est décédée à l'avion malaise ou qu'elle est tombée dans la veine noire. Avant, tu n'avais pas tout. Aujourd'hui, au niveau des enquêtes, tu as beaucoup de choses qui te permettent d'élucider un problème. Donc, même si tu veux faire passer quelque chose comme étant un accident, il va falloir être fort pour le prouver. Et je pense qu'à l'époque, ils ont beaucoup caché. Mais ça existait. Avant, en plus, on appelait ça des crimes passionnels. Ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui ? C'est les féminicides, quoi. On passait tout sur le... Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais moi, de mon interprétation, c'est... Avant, quand j'étais plus jeune, c'était le crime passionnel, il a tué sa femme parce qu'il n'en pouvait plus ou parce qu'elle l'a trompé, des conneries. Et maintenant, c'est vraiment... On pose les mots. On dit, voilà, c'est une femme. C'est une femme décidée sous les coups de son conjoint ou avec son conjoint. Ouais, ouais, ben en fait, ouais, tu vois, je n'ai pas féminicide et crime passionnel. Je pensais qu'il utilisait encore le terme crime passionnel parce que ça découle d'une relation ou en fait, oui, oui, c'est vrai que... Parce que c'est facile de le passer sous le... Tu vois, l'excuse de... Non, mais il aimait trop sa femme donc il l'a tué. Mais ça soulève beaucoup de questions parce que... Alors, quel est le terme pour les hommes ? Tu vois, féminicide pour les femmes et quand une femme tue son mari ? Homicide. Mais c'est très... C'est pour ça. C'est le terme général avec le grand... Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il y a féminicide, ça... Ouais. De l'homme. Mais oui, et puis c'est vrai que tu dis mais en fait, oui, il la tue parce qu'il ne veut juste pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Donc c'est personnel. Ouais. C'est propre à lui. Ah oui, oui. Moi, je n'y crois pas ce truc. Ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'il se disait, oui, c'est parce qu'il l'aime trop. Enfin, non, je ne sais même pas comment t'expliquer pour moi ce genre de phrase comment on pouvait pas acquitter mais amoindrir une peine parce qu'il était amoureux, quoi. Non, bah non, si tu aimes, tu ne tues pas. Donc je ne crois pas au truc que parce que tu aimes tant, tu vas te tuer. Non, tu te tues parce qu'en fait, tu es un putain d'égoïste et que tu ne veux pas que cette femme refasse ta vie avec quelqu'un d'autre. Donc tu préfères ne plus la voir pour finir en prison que lui laisser faire sa vie, quoi, sans toi. Donc c'est toi, finalement. Comme les hommes, tu tues les enfants pour toucher la mère. Il y en a pas mal, d'ailleurs. Non, c'est... Oui, je te laisse toi et je touche l'enfant pour que tu puisses vivre avec cette peine toute ta vie. Mais est-ce que tu te rends compte ? On parle quand même de l'enfant du gars. C'est-à-dire que c'est le père. C'est quand même ouf. Donc le père considère que c'est les enfants de la femme. Mais lui, pourquoi il n'est pas blessé de tuer ses enfants ? Moi, je me suis toujours posé la question. Donc lui, il ne souffre pas de tuer... C'est ton sang, quoi. Non. Donc imagine le niveau de haine, de colère pour en arriver à tuer en te disant que ce sont ses enfants et tu oublies que ce sont les tiens. Oui, il n'a pas d'amour pour ses propres... Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Ça, c'est... Non, mais ça, ça dépasse un ton. Moi, j'ai horreur de la violence. Enfin, la violence tout court. Vraiment tout court. je... Tu vois. Même les gros mots et tout, je dis souvent aux filles, putain, ne vous insultez pas, quoi. N'insultez pas vos gars. C'est pas bien, tu sais, cette vulgarité qui est... qui est devenue normale. On s'insulte, ferme ta gueule. On est en couple. Non, parce qu'après, on va vers autre chose après. c'est ça. Ça évolue rapidement. Donc non, toutes sortes de violences et puis une femme qui se fait frapper dans la rue par son gars, comme si elle lui appartenait. Moi, je... Pour moi, c'est... Tu es en prison, quoi. Mais direct. T'as pas à toucher, genre c'est qui ? t'es qui ? Parce que t'es en couple, tu peux la frapper comme si c'était un petit enfant, tu vois, et encore même un enfant, tu vois. Ouais, c'est son objet, sa chose. Ouais, ouais, pour moi, c'est barbare, tu vois. Est-ce que tu donnerais les mêmes conseils à une femme qui a des enfants ou une femme qui n'en a pas ? Non, c'est différent parce qu'effectivement, il y a ce truc où le poids de la famille quand t'as des enfants pour quitter le foyer, tu penses à... Ok, mes enfants n'auront plus un équilibre, ça va être compliqué, ils verront pas leur père ou du moins moins et tout. Et ouais, c'est différent. Oui, effectivement, le conseil est différent. Le conseil est différent, mais c'est... C'est rare. Tu vois. Mais le conseil est différent parce qu'une fille qui n'a pas d'enfant, souvent, elle sait, mais elle veut être sûre. Elle appelle pour être sûre. pour... Elles disent souvent, oui, je m'apprête à faire quelque chose et je veux juste être sûre que c'est le bon choix ou que si je fais une erreur, je veux qu'on dise la vérité. Elle veut la confirmation. Ouais. Et les femmes qui ont des enfants, elles te disent, putain, je suis là depuis 10 ans ou je suis là depuis 5 ans ou 15 ans, je veux partir, quoi, mais je n'arrive pas. Elles, elles savent, dans leur tête, c'est tac, mais c'est... J'arrive pas. J'arrive pas et j'ai peur pour après, j'ai peur pour les enfants et j'ai... Donc, c'est d'autres problématiques. Il n'y a jamais eu autant de coachs que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme tu le sais mieux que moi. Complètement. Tout le monde ne peut pas être bon et je pense qu'il y a aussi pas mal de charlatans. Pour toi, comment on reconnaît un bon coach d'un mauvais coach ? Bah, tu sais, moi déjà, ce qui me peine, c'est que le coaching aujourd'hui est... C'est devenu un terme un peu biaisé, tu vois. C'est presque mal vu. Quand tu dis que tes coaches ont... Ah, ok, bah, tu vois, une parmi tant d'autres alors que t'en as, ce sont vraiment des coaches, tu vois. Et comment différencier un coach d'un bon coach ? Bah, on a tous un background, en fait. T'as des gens qui sont devenus coachs il y a deux mois, un mois, un an. Ils vont te dire, bah, j'ai fait une école de coaching. Mais en fait, le coaching, c'est pas faire une école. Enfin, tu peux faire toutes les écoles que tu veux, ça ne fait pas de toi un coach pour autant. Moi, je pense que c'est l'expérience significative de vie aussi. Et les gens qui ne te vendent pas, c'est-à-dire, achète mes formations, achète ci, fais ça, viens me voir, etc. Un coach, souvent, il ne demande pas. En fait, il ne cherche pas de client. Tu viens. Ok ? Donc, tu veux ses coordonnées, il aura ses coordonnées quelque part. Mais il ne fait pas de la propagande, tu vois. Et aussi, je pense beaucoup que ça s'évalue sur la façon dont la personne se présente. Parce qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux, donc les coachs se présentent sur les réseaux. Sur Instagram, sur TikTok, etc., tu peux voir. Il suffit que tu descendes plus bas et tu verras ce que la personne faisait avant. Et direct, tu sais. Et t'en as, ils sont coachs depuis la nuit des temps, ils ont toujours fait ça et ils feront toujours ça. Et là, tu dis ok. Après, il y a l'âge aussi. Bien que moi, j'ai été jeune et que j'ai eu ce problème où on me prenait... Enfin, j'avais l'impression parce qu'on me prenait au sérieux, mais des fois, j'allais faire des conférences dans le sud, à Toulouse et tout ça et il n'y avait que des personnes genre 40, 50. Tu sais, je me disais tout ça, mais comment ils peuvent m'écouter ? Tu vois, comment ils peuvent... Et non, ils étaient là, ils applaudissaient, ils me posaient des questions et moi, j'avais ce problème. Je me disais, je suis petite. Mais non, eux, ils étaient d'accord avec mon discours. Voilà. Donc, je suis quand même l'exemple que même si tu es jeune, tu peux quand même avoir du moins eu certaines expériences significatives et avoir compris parce qu'il faut faire un cheminement quand même. Tu vois, on dit que pour être psychanalyse, il faut avoir fait 8 ans, je crois, de psychanalyse. Être coach, il faut avoir fait 5 ans, je crois, de thérapie. Psy, je ne sais plus. Psy, au-delà du diplôme, je ne sais pas. Mais, tu vois, la personne doit être quand même établie. Sinon, c'est... Sinon, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme noire t'a posé problème pour exercer ton métier ? Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Non, parce que les gens... Non, j'ai de tout. Mais vraiment de tout. J'ai eu des... Des policiers, presque des colonels, quoi. Des gens très haut placés. Et puis, même dans certains milieux, tu te dis, mais non, un policier, un gradé ou tout ce que tu veux ne va pas appeler Aïssa Momens pour... Mais si, j'ai eu de tout. Et pourtant, je suis noire et rien à foutre. Bah, franchement, bah ouais. J'ai eu des blancs, j'ai des blancs, j'ai des noirs, j'ai des rebeux, j'ai des Asiades, j'ai tout. J'ai des mamans, des fois de 60 ans, 50. Non, franchement non. Tu fais une série ? Bah, faire une série qui moi ? Bah oui. C'est fou, tu sais que c'est la troisième personne qui me le dit. Tu fais une série comme en thérapie, mais c'est pas en thérapie, tu vois. C'est ouf. Sur moi ? Sur moi, ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que je raconterais ? Mon histoire ? Bah, tu racontes l'histoire des personnes qui viennent te voir. Ah ouais, il y en a. Il y en a. Tu racontes les trucs et toi, tu vis ta vie à côté. Enfin... Mais ouais, non, mais c'est fou quand même. J'y penserais. Toi, t'es française d'origine sénégalaise. Yes. Forcément, quand tu vois ce qui se passe au Sénégal avec les élections repoussées, tout ce qui est politique, etc., et la colère du peuple, toi, tu te dis quoi ? Ça me fait mal parce que je me dis putain, les Sénégalais sont calmes, tu vois. Les Sénégalais, ce sont des personnes pacifiques, pacifistes, très... très peace, pas de problème, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les guerres, on n'aime pas, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis oh putain, ça, c'est le genre de truc qui peut te retourner un pays, même un pays des plus calmes. Et ça me fait peur. Parce que je me dis, même la personne la plus tranquille, quand tu pousses trop le bouchon, elle peut péter un câble. Ce qui est normal, c'est humain. Et donc ça m'angoisse parce que je me dis, oh non, le Sénégal, on ne peut pas, on ne peut pas en arriver là, tu vois. On ne peut pas, on n'a pas fait tout ça pour ça. Tu es une femme noire qui entreprend et qui assume son statut. À un moment où sur les réseaux sociaux, il y a une montée des extrêmes. Est-ce que toi, tu te dis parfois que tu dois faire face à des propos racistes ? Est-ce que tu as cette confrontation ? Moi, déjà, tu sais Agnès, pour moi, je ne suis pas une femme noire qui entreprend. Moi, je suis une femme qui entreprend. Je ne me définis pas en tant que noire. C'est-à-dire, je ne me présente jamais comme ça. Je ne me présente pas comme ça. Je fais mon taf et basta, parce que je trouve qu'en Europe, souvent, et en France particulièrement, on nous colle toujours ce truc de « Ah, tu es comme ça, tu es arabe, tu es chinois, tu es… » Non, je suis une femme, je suis une meuf. Au bled au Sénégal, la dame qui est en train de faire son marché, elle ne va pas te présenter en te disant « Tu sais, je fais le marché et je suis une femme noire qui fait le marché. » Tu vois ? Parce qu'en Afrique, on n'en a rien à foutre. Elles sont femmes, elles n'ont même pas ce truc de la peau de « Je suis noire, pas noire. » Et moi, j'ai ce truc. Alors, je pense que j'ai hérité de ça par rapport à ma mère parce que ma mère, depuis qu'on est petit, elle nous a toujours valorisés, tu vois ? « Vous êtes belles, vous êtes magnifiques, vous avez une belle peau. » D'ailleurs, ma mère, elle nous a toujours interdit de mettre des faux cheveux, des trucs. On a commencé, nous, quand on était… Et encore, il y a deux sœurs à moi qui sont très… Genre « nappies », tu vois ? À limite « lox » et tout. Et moi, je suis celle qui est partie un petit peu dans tout. Je me permets. Mais interdiction, perruques et tout ça, c'était interdit. Ma mère, elle nous a toujours petit sage et tout ça. Elle nous coiffait avec nos cheveux. Et donc, on a grandi dans ce truc de valorisation. Vous avez une magnifique peau, vous êtes très belle, vous avez des bouches. Tout le temps, elle nous a dit ça, mais tout le temps. Ce qui fait que pour nous, ce n'est pas une condition d'être noire ou ça n'a jamais été un problème d'être noire. Donc moi, quand je vais quelque part et que je vais trouver un taf ou que je… Enfin, à l'époque du moins, quand je commençais à entrer dans la vie active, ou quand là, je fais mon coaching, c'est-à-dire moi, je ne pense pas que je suis noire. Moi, j'appelle Aïssa, je suis une meuf qui coache et puis basta. Et voilà. Souvent, quand je parle avec des femmes noires ou des femmes d'origine diverse, elles me disent que c'est les personnes autour qui leur font ressentir ce côté-là. Ah, peut-être que ça dépend du milieu. Peut-être, oui. Ça dépend du milieu. Moi, j'ai reconnu ça qu'à partir du moment où j'ai cherché un appartement. C'est là où j'ai commencé à côtoyer le racisme. Mais pas dans le travail ou pas avant. Dans le travail, il peut y avoir du favoritisme, tu vois. Des fois, il y a une expérience où il y a eu un truc de favoritisme et ce n'était pas lié à ma couleur de peau. Parce que tu vois, un truc tout con, quand j'ai fait Les Princes, on m'a dit Aïssa, est-ce que tu as connu favoritisme, racisme et tout ? Il y a eu des fois du favoritisme sur des gens qui connaissaient beaucoup plus que moi, par exemple. Mais racisme, c'est-à-dire, même eux, ils ne savaient même pas de quelle origine j'étais. C'est une question qu'ils ne m'ont même pas posée. Quand ils me regardaient, ils regardaient Aïssa. Ils ne voyaient pas une fille noire, racisée et tout. Jamais. Alors, est-ce que c'est moi qui leur fait ressentir ça parce que je suis en tant qu'Aïssa et basta quoi ? Je suis une meuf quoi ? Ou je suis une femme ? Ou est-ce que vraiment, j'ai eu des gens dans ma vie qui ne m'ont pas fait montrer ce truc-là ? Tu l'as juste ressenti au niveau des appartements. Donc, nous, notre émission, elle est de plus en plus regardée. Merci d'ailleurs à tous ceux qui la regardent. On a notamment Jean Messia. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Bien sûr. Qui reprend nos contenus. On a aussi de Papasito. Il a repris Rocaille à Diallo, des petits passages de Absatoussi, je veux dire. Ah bon ? Il a repris en se moquant d'elle, en disant alors Corinne, comment ça va ? Des trucs bas quoi. Oh, égouette. Papasito qui vient mettre des commentaires aussi sous des vidéos. Je ne connais pas du tout. C'est un mec qui n'aime pas LFI, qui est un peu dans les extrêmes et tout. D'accord. Qui vient commenter nos vidéos. Toi, tu penses quoi de toute cette vague de personnes ? Des gens un peu un peu bordaires et tout. Moi, ils me font rire. Ouais, moi, ils me font rire. Ça me... Quand je vois, j'en ai dit à parler, mais ça me fait tellement rire. J'ai l'impression que c'est un théâtre. Pour moi, c'est du spectacle quoi. Tu sais, j'ai l'impression... Des fois, je me dis, mais est-ce que réellement... Est-ce que réellement ils pensent ce qu'ils disent ou est-ce que c'est vraiment juste du folklore ou... C'est pas... Tu sais, un jour, ils sont là, puis un jour... Puis avant, ils faisaient d'autres choses sûrement. Parce que moi, j'ai vu des choses, par exemple, sur Jean Messia où à une certaine époque, je crois qu'il n'était pas du tout comme ça. Donc tu dis, c'est intéressé. Ok, donc c'est du théâtre. Donc ok, il veut s'approprier certaines choses quoi. Tu vois, c'est comme... Il y a plein de gens dans la politique, des fois, tu vois, qui parlent de sujets et puis les gens sont contents et moi, je me dis, putain, mais tu te rends pas compte que c'est juste... Il s'approprie le dossier pour utiliser quoi. Bah oui, bah oui, mais c'est pas... Non. L'expression « Bap tout fragile », t'en penses quoi ? Est-ce qu'on peut résumer, toi, la fragilité à une couleur de peau ? Non. C'est méchant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Bap tout fragile ? Bah, tu sais, on parlait tout à l'heure, par exemple, tu disais, les gens d'origine sénégalaise où il y a une éducation qui est très dure. Donc, voilà, ils sont... Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Plus fort, plus... J'ai vraiment, voilà, mon armure. Il faut pas rentrer. Voilà, c'est ça. Et, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette expression Bap tout fragile où le mec, voilà, il va pleurer peut-être devant sa meule. Il va dire je t'aime tout le temps à sa copine. Il va, tu vois, il va lui offrir des fleurs. Oui, mais c'est pas fragile. C'est beau. Mais non, offrir des fleurs, c'est beau. Non, mais je pense que le terme fragile, il est peut-être associé plus au comportement avec les meufs, en fait. Genre, t'es un canard, t'es un pigeon. Mais je pense pas que c'est lié à la couleur de peau parce que c'est trop facile de dire qu'un bap tout est fragile juste parce qu'il a pleuré avec sa meuf ou parce qu'il est gentil, attentionné. Mais ça ne veut pas dire que des renouins ne le font pas. T'as des renouins qui pleurent devant leur meuf aussi. Bah oui. Le renouin fragile alors. Mais non, mais justement, pour moi, c'est énorme. Je dégole. Non, moi je déteste ce genre de terme. En fait, tu vois, ce terme-là, ça empêche les gens justement de se livrer. Bah c'est vrai, c'est vrai. Ça les empêche quoi. C'est comme un... Putain, ils se disent ok, bon je suis cataloguée donc je ne vais pas. Mais exprime-toi. Je parlais avec un ami qui me disait vaut mieux être un canard qu'un pigeon. Déjà, mais je tenais pigeon, canard, c'est... Je ne peux pas comment t'expliquer tellement pour moi. T'es juste amoureux quoi. T'es pas un canard, t'es amoureux et tu ne te fais pas michetonner. Si tu as envie de faire plaisir à ta chérie parce que tu as de quoi lui faire plaisir, mais vas-y. Qui va michetonner qui ? Un homme qui a de l'argent ne se fait jamais michetonner. Bah c'est ça. T'as des filles qui sont intéressées, qui vont cibler des gars, qui vont être avec toi, elles vont te fréquenter parce qu'elles veulent un resto, elles veulent monter dans ta voiture, mais si tu te sens en danger pour ça, ne t'intéresse pas à ces filles-là puisqu'elles ne collent pas avec ce que tu es. J'ai vu que tu appréciais grandement Oprah Winfrey. Voir un jour une Oprah Winfrey à la télé française, pour toi, est-ce que c'est envisageable ? J'avais voulu moi l'être à l'époque parce que ça me manquait. En fait, je n'arrivais plus à regarder la télé, je me disais mais c'est pas tant que je cherchais un modèle parfait et tout, mais c'est ce qui m'a intéressée chez Oprah. Je me disais mais Oprah, c'est la seule femme auprès de qui tout le monde, du moins les artistes confient. Et moi, je me disais mais comment elle fait pour que les gens se confient à elle ? C'est qu'ils ont confiance en elle. Tu vois ? Tu as Michael Jackson, tu as Rihanna qui se fait frapper par Chris Brown et qui décide de lui parler, de lui expliquer et Michael Jackson qui décide pour la première fois après avoir été accusée de pédophilie de ne parler qu'à Oprah Winfrey. Et moi, je trouvais ça trop fort. Je me disais putain. Et puis ça, pour moi, c'était des grands moments de télé parce que c'était du talk show réel pris, tu vois, pour, ok, elle leur donnait l'occasion de dire la vérité. Je me disais putain. Mais avant, tu avais une, Dumas, comment elle s'appelait cette présentatrice ? Ce n'est pas Mireille. Mireille Dumas. Mireille Dumas. Elle faisait aussi ce truc et tout. Ça marchait très bien. Et après, bon, avec le temps, ça s'est arrêté. Et je me disais putain, j'aimerais bien avoir un truc comme ça à l'époque. Je me disais tu vois. On commence quand ? Bah, tu as commencé. Alors là, toi, tu le fais. Avec nous toutes. On se livre ? Oui, oui, mais bon. Auprès de toi. Ah bah oui. Auprès de toi. Mais à la télé, je ne sais pas si tu remarques, il y a Fogiel, Marc-Olivier Fogiel qui avait fait dans Le Divan. C'était génial, Le Divan. Moi, j'adorais Le Divan. Puis ça s'est arrêté. Et pareil, ce sont des émissions tellement intéressantes mais qui s'arrêtent. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vois ? Donc si tu veux, ce concept d'émission qui pour moi a été mortel et au-delà de ça, la fille, elle a quand même, on lui a dit non au départ. On ne croyait pas en son truc, tu vois. Puis après, elle décide de revenir à Le Divan et je crois qu'elle interview, quand elle cartonne, elle interview une dame qui a tué ses enfants, ses cinq enfants, un truc comme ça. Cinq ou six enfants et elle est en prison, la dame. Et elle raconte et on prend une preuve d'interview. J'ai dit, waouh, elle a carton. Parce qu'on lui donne, allez bon, c'est bon, on ne te prend pas au sérieux, elle est partie sur une petite chaîne et t'yac-pote, quoi. Tu vois. Donc, je trouve que c'est beau parfois quand on ne croit pas en toi au départ et qu'après, tu excellentes. Ah bah oui. Mais on sait que c'est un modèle pour toi. Est-ce que toi, tu as d'autres modèles féminins ? Ouais, ouais. J'ai Fatou Diom que j'aime beaucoup. Fatou Diom, j'adore. J'adore le tout, son histoire, son écriture. Son écriture, ce qu'elle devient aujourd'hui. C'est... Je trouve qu'on ne la voit pas assez, tu vois. Franchement, si tu peux l'inviter. Ah mais ce serait... Ah mais invite-la. Je aimerais vraiment l'inviter, mais je n'ai pas son contact. Ah ok. Ben essaie de l'écrire peut-être sur Insta, non ? Je ne sais pas. En plus, elle a toujours des prises de parole super percutantes. Ouais. Elle est forte, elle est costaud. Ouais. Elle est costaud. J'aime beaucoup Fatou Diom, j'aime beaucoup... Il faut que j'arrive à te dire des personnages qui sont en modèle. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup Céline Dion. J'aime beaucoup Mylène Farmer aussi. Parce qu'elles sont... Céline Dion ont la puissance. En fait, Céline Dion, elle a... Je ne sais pas comment le décrire, mais la puissance qu'elle a déjà... Tu sais, elle est très mince. Tu vois ? Et en fait, elle casse tout ce qu'on peut imaginer qui est en rapport avec le physique et par la voix et par la prestance scénique. Ce qu'elle envoie... Enfin, à part Whitney Houston, il n'y a pas. Tu vois ? Mylène Farmer prend son côté très discret. Elle se cache beaucoup. En modèle, ce n'est pas un modèle, mais je trouve... J'ai beaucoup aimé moi Ramayad à l'époque et les gens n'ont pas aimé le fait qu'elle fasse partie du gouvernement de Sarkozy, mais beaucoup ont occulté le fait qu'à 30 ans seulement, elle devenait ministre. Elle entrait dans un gouvernement. Après, le gouvernement... c'est pas parce que... Pour moi, je me suis dit putain, elle ouvre les portes finalement. Tu as beaucoup de Noirs qui veulent faire de la politique. Et là, on a quelqu'un et on la tue parce qu'elle est dans le gouvernement de Sarkozy. Mais si elle avait été dans le gouvernement d'Hollande, on l'aurait critiquée aussi. Si elle avait été dans... Tu vois ? Et je me dis est-ce que demain, une femme pourra... Regarde, c'est une dédiaye. Est-ce que demain, une femme pourra... Noir, pourrait être dans le gouvernement français sans qu'on la critique ? Celle qui a résisté au niveau Maghreb, c'est Rachida Dati. Elle, elle a fait bouclier, tu vois. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, moi je reste là. Je suis à la mairie du 7ème, je ne bouge pas, je vais reprendre. Non mais, c'est costaud. La meuf, elle ne bouge pas. Elle est thug life quoi. Elle est vraiment costaud, tu vois. Et je me dis, elles se prennent, parfois elles se font insulter par les gens de leur propre communauté. Ben souvent, oui. Ah oui. Alors qu'en fait, tu devrais dire bravo pour le parcours. Au moins, tu ouvres la porte, au moins tu permets à d'autres filles de se dire c'est possible. Même si je ne suis peut-être pas d'accord avec le discours ou le truc, mais c'est possible, tu vois. que les hommes racisaient dans le gouvernement. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve ça... En fait, tu te dis pourquoi ? Pourquoi juste le fait d'être une femme, en fait ? Tu vois, je ne sais pas si tu avais suivi, il y a quelques temps, à l'Assemblée, il y avait, je crois qu'une nana, je ne me rappelle plus qui, mettait des décolletés. Et en fait, on lui faisait toujours des remarques sur ses tenues. Ah ouais ? Oui. Toujours des remarques, elle était comme ça, elle est grosse, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est mal fringuée, tu vois, mais ça, on ne va pas le dire d'un homme. Ouais, c'est vrai. On ne va pas s'attarder sur ça. Mais les femmes, il y a toujours des remarques comme ça, sur les vêtements, sur si elle est grosse. Comme par exemple, Rachida Dati, elle est revenue travailler alors qu'elle venait d'accoucher, une semaine ou deux semaines après, mais les hommes, on s'en fout complètement. Après, oui, c'est vrai, la femme, elle allait, etc. Tu as un autre rôle, on va dire, tu es une femme, je t'attaque quoi. Moi, je trouve ça dommage, mais je pense que les femmes, elles ne devraient pas se dire, ok, je suis une femme, là, ça va être compliqué, là, si, là, ça, tu vois, le même truc, je suis noire. Non, tu es, tu es un être humain quoi, tu viens, tu fais ton taf et basta, tu vois. Si tu es bon dans ce que tu es, ils vont se taire, tu vois. Pour moi, ce qui tue le racisme, c'est l'intelligence. Tu pourrais être raciste autant que tu veux, mais si moi, je sais mieux que toi, ou si je te, je n'ai même pas à te démontrer, mais je viens, je correspond à ça, tu n'as pas d'autre choix que de me prendre, c'est comme ça. Basta. Tu vois, donc je ne veux pas t'insulter ou je ne veux pas me mettre, je veux être qui je suis. Si tu pouvais me donner la définition du féminisme, ça serait quoi ? Ah, ça dépend. Ça dépend, c'est trop de choses en même temps. Pour moi, c'est trop de choses en même temps. Pour moi, c'est la liberté, c'est la possibilité de s'exprimer. physiquement, par son, j'allais dire son accoutrement, mais par sa façon de s'habiller, par sa façon de parler, par l'appartenance à différents groupes, par le fait de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non, tu vois, par le fait de ne pas être dans un quota, tu vois, dans une société. ou tu vois, le féminisme, pour moi, c'est juste être reconnu comme une femme, comme ce que je dis depuis tout à l'heure, humain. Une femme, un être humain est un être humain, homme comme femme, tu vois, tout est pareil, on a le sang, bon, à part la sexualité. Mais on peut faire souvent les mêmes choses, tu vois, à part parfois quand c'est un peu trop costaud, maçon et tout, mais une femme, le féminisme, pour moi, c'est la liberté, juste, de faire et de dire ce que tu as envie de dire sans que personne ne puisse venir te contrôler, t'interdire, tu vois, comme ce qui se passe dans certains pays où tu n'as pas le droit de, parce que tu es une femme. Dernière question, même si je sais que tu vas me dire fatudium, qui tu aimerais voir s'asseoir dans ce fauteuil ? Ah, parfait. Ah non, j'aime beaucoup aussi, c'est pas un exemple, parce que je, je, des exemples, moi, j'ai des exemples qui sont souvent liés à ce que je fais aussi, tu vois, mais j'aime beaucoup Maïmouna Dukouré, je trouve que son parcours est très beau. Elle est encore en plein dedans et tout, mais tu vois. Qui a réalisé les mignonnes. Ouais, un peu comme Léhila, tu vois, elle commence, elle se lance dans le truc, etc. C'est difficile, à une certaine époque où elle, elle commence, il n'y a pas, il n'y a pas quoi, il n'y a pas beaucoup de réalises, comme Alice Diop aussi qui est réalisatrice et tout, et elles y vont, et elles font, tu vois, et elles font des choses béton. Et moi, ces filles-là, je trouve que c'est, j'aime bien parce que c'est pas trop parlé, elles font. Moi, j'aime bien les gens qui font. Mais elles sont beaucoup, elles sont beaucoup, elles sont beaucoup, à faire. En France, elles sont beaucoup. J'ai découvert des filles qui sont françaises de Paris, elles ont fait un mouvement après le Covid par rapport à l'absence de règles, par exemple. Elles ont fait des manifestations, elles ont créé des pages pour que les filles, elles puissent s'exprimer parce que t'as des filles dans le Nord, le Sud, partout, qui avaient des problèmes, elles pensaient qu'elles étaient toutes seules. et le fait d'avoir créé ces pages et le fait d'avoir créé ces pages... Surtout vaccins, tu veux dire ? Surtout vaccins, ouais. Et pour moi, c'est génial, tu vois, de faire des choses comme ça. Donc en fait, pour moi, toutes les femmes, on va dire, sont des exemples à partir du moment où elles font quelque chose qui peut aider d'autres personnes et pas que des femmes mènent des hommes. Pour moi, voilà. Tu vois, toi, t'es un exemple, t'as ta fille, elle a 15 ans, tu lui interdis d'avoir les réseaux. On peut se dire, c'est drastique, tu vois, mais non, c'est la façon d'éduquer et ça la préserve aussi de quelque chose. Donc c'est un exemple. Il y a plusieurs femmes qui vont prendre exemple sur toi. Moi, je pense que toutes les femmes ont un truc... On peut s'inspirer de toutes. Merci beaucoup. Est-ce que t'as un dernier mot ? Un dernier mot ? Déjà, il faut inviter... Il faut inviter... Fatou Diop. Et le dernier mot que j'aurais... Moi, j'irais aux gens. en général de... Il faut croire en qui nous sommes, c'est-à-dire, crois en qui tu es, quoi. Crois en qui tu es, essaie de faire des choses parfois à petite échelle. Même si tu vises grand, commence par le petit, tu vois. Les gens te diront des choses, c'est pas grave. C'est pas grave. Te diront que c'est pas bon ce que tu fais, tu devrais faire comme si... C'est pas grave, ce sont des conseils et tout, mais fais-le, tu vois. Fais-le, crois en toi, vois. Il faut que tu sois sûre de qui tu es. L'estime que tu as de toi ne laisse pas quelqu'un la détruire. Continue de te voir comme tu es. Si tu es convaincue que tu es quelqu'un de bien, tu l'es. Une personne va mieux te dire, tu fais de la merde, tu es une personne mauvaise. OK, c'est ce que tu penses. Ça n'est pas qui je suis. Et ça, l'estime de soi, c'est ce qui te sauve. Parce que quand on touche à ça, c'est terminé. Mais si tu le maintiens et que tu continues à croire en toi, tu peux tout faire. Et tout faire ne veut pas dire des grandes choses, passer à la télé, gagner beaucoup d'argent. On est heureux avec un salaire parfois de 1 500 ou de 1 000 en fonction de ses besoins. Tu crées des grands besoins, forcément, ta vie va être un peu plus excessif et peut-être aussi beaucoup de problèmes. Tu as une vie classique en fonction de tes besoins, ton salaire. Tu es heureux. Mais il faut croire en soi tout le temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501